Chéri, on mange quoi ce soir ? Et s'il te plaît, autre chose que c'est sommet, j'en peux plus. Bonjour, merci. Est-ce que vous avez déjà téléchargé l'application HelloFresh ? J'ouvre l'appli, je choisis mes recettes pour la semaine et je commande ma box repas. HelloFresh, c'est la meilleure solution pour les flémards des courses comme moi. Faites-vous livrer tous les ingrédients pour cuisiner de délicieux repas directement à la maison et avec des fiches recettes qui indiquent comment cuisiner étape par étape. Les ingrédients sont frais, de haute qualité, ils sont pré-mesurés en quantité exacte pour qu'aucun aliment ne soit gaspillé. Vous me connaissez, je suis un bourreau de travail, alors le soir, quand je rentre tard à la maison, je n'ai pas le courage d'aller faire les courses, de décider du plat du jour et de tout cuisiner. J'ai toujours rêvé de claquer des doigts et d'avoir tous les ingrédients et les idées à disposition. Mon copain, lui, il m'a toujours reproché de ne pas cuisiner. Alors HelloFresh, c'est ma solution pour l'impressionner et le moyen de se détendre en couple autour d'un repas sain. Sur l'appli d'HelloFresh, vous pouvez choisir parmi de très nombreuses recettes renouvelées chaque semaine. Vous pouvez sélectionner le nombre de repas et programmer la livraison quand ça vous arrange. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de mettre en pause ou d'annuler votre abonnement quand vous le souhaitez. Vos dîners peuvent être VG, flexitarien, inspirés du monde, familiaux ou encore low carb. Il y en a pour tous les goûts. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'HelloFresh est leader mondial des quittes repas. Et pour ma part, ce soir au menu, ce sera une belle salade estivale à la mozzarella. Pas besoin d'être chef pour cuisiner avec HelloFresh. Bon appétit ! Avec la rentrée, c'est le moment ou jamais de prendre des bonnes nouvelles habitudes avec HelloFresh. Je suis super heureux de collaborer avec cette enseigne de confiance. Et mes amis belges et luxembourgeois, ouvrez grand vos oreilles parce que ça vous concerne aussi. On a la possibilité de bénéficier jusqu'à 80 euros de réduction sur les trois premières box avec mon code CHEFSAM. Le lien cliquable est dans la description de cette vidéo. Et ce sera l'occasion pour vous d'épater vos amis, votre famille avec des recettes qui sont savoureuses, qui sont originales, qui sont saines et qui sont peu chères. Il faut savoir que c'est une maison de couture libanaise. Voilà, elle fait ça en Libanie. C'est une dinguerie, je kiffe trop. Ah ouais, c'est une dinguerie ? Moi, j'ai des sacs qui viennent de Japonie. Moi, j'ai des leggings qui viennent de Égyptie. Ah ouais ? Moi, j'ai des Péruques qui viennent de Brésilie. Moi, j'ai des Égyptiens qui viennent de Norvégie. Bah dis donc, bien évidemment, c'était les Libanais qui habitent au Liban. Et pas la Libanie. Bah oui, merci Dylan. Merci Dylan pour ça. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver pour le numéro 103 de la saison 3 d'Aja. Vous êtes heureuses les filles ? Toujours. Par contre, moi je suis vraiment hyper content qu'on se retrouve. Il était temps ? Il était temps. J'attendais ça comme le Messie. J'ai dû commencer fin août, je suis désolée. Ah bah non, pas possible. Même chose qui se sont mis en place, mais c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est qu'on soit là et qu'on peut demander. On peut demander quoi ? Mettez un like, un comme gentil. Oh oui, mettez-nous un like. J'adore. J'ai fait des concerts en camping. Pour les sourdes. Magnifique. Ça devait être le paradis. La référence. Non, j'ai joué pas mal. Le sommaire, vous allez voir l'émission, elle est paf ! Voilà, elle va faire du bruit l'émission. On va vous partager notre summer story. Notre summer story, c'est quoi ? C'est tout simplement un fait d'actualité, télé-réalité qui a lieu mieux pendant l'été. Mais pour qu'on puisse vous en parler et tout ça, il y en est, eh bien, on a créé la summer story. Ensuite, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle TripAdvaja. Comme TripAdvisor, on va faire la même chose, mais on ne va pas noter les hôtels. Voilà, on va noter une nouvelle émission qui vient d'arriver sur W9 depuis quelques jours qui s'appelle Les 50. Et nous ne mettrons pas 50 étoiles, mais nous pouvons en mettre jusqu'à 5. Et chacun autour de cette table va partager une véritable analyse média. Après qu'on ait partagé notre analyse média, nous allons parler des polémiques autour des 50. Oula, ben alors là... Ça fait seulement quelques jours que le programme est en ligne sur W9 et il y a déjà son lot de polémiques. Ah oui. Surprise ! Quelqu'un va nous rejoindre des 50 sur le plateau. Oui. Pardon ? Ah oui. En zoom. C'est qui ? En zoom. Ah ben je ne vous le dis pas, vous verrez. En zoom ! Et c'est quelqu'un qui a besoin de parler. C'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose à dire, qui a besoin de se soulager parce qu'il l'a sur le coin. Oui, ils ont toujours des choses à dire et qu'ils ne me disent rien. Ah ben là, je pense que tu te trompes complètement. Ah non, chez Aja, ils disent. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Tu te trompes, 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 pardon. Complètement, Hermano. Ensuite, il y aura le up and down. Alors si le up and down vous a manqué, vous allez voir qu'il est bien corsé. On a des up and down lourds. Oui, ça va être... Le free up and down, nouveauté. Vous allez voir. Ah, trop bien. Alors le free up and down, il y a l'un d'entre nous autour de cette table qui a la possibilité, au travers de ce buzzer, d'activer son free up and down dans l'actualité générale à nous partager. Super. Et les collègues réagissent. C'est clair ? Ça marche. Et enfin, alors ça écoutez bien, je vais vous faire des grandes annonces. Une grande annonce à la fin de cette émission. Si les chroniqueurs sont comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Mais grave. Je n'ai rien dit de tout l'été. Non mais genre, on ne joue vraiment pas le jeu. Ah non mais vraiment pas. On ne sait vraiment pas. Donc, grandes annonces, grandes annonces. Grandes annonces, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne verrez plus jamais Aja comme vous l'avez vu avant, donc comme aujourd'hui. Bien simple. C'est la dernière fois que vous voyez Aja comme ça. On va déménager. Après, c'est fini. Non, j'ai peur. Je ne comprends pas. C'est fini. On a trop dit ou pas. Voilà, donc vous restez jusqu'à la fin de l'émission. Et pour l'heure, on démarre tout de suite avec la Summer Story. Et c'est toi, Jinda, qui commence. Partage-nous ta Summer Story. Raktak, comme ça, direct. C'est quoi Summer Story ? Ah oui, Jinda. Bienvenue. Alors, franchement, moi, ma Summer Story, vous l'avez forcément vue passer. Vous êtes au courant. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous étiez sur une autre planète. Il y a une guerre en ce moment en Ukraine. D'accord ? Mais aussi sur les réseaux sociaux, entre Booba, Magali Berda, ou alors Booba et les influenceurs, même les médias très sérieux qui... Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je suis choquée par cette Summer Story. Ah, ok. Ben oui. Non, mais même les médias très sérieux ont parlé de cette affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment tout ça a commencé ? Vous vous souvenez, on en avait parlé même sur Aja, il y a eu une petite guéguerre, d'abord entre Booba et un fameux Marc Blatta, une histoire de fausses montres. J'ai vu ta djinda actue où t'expliquais... Djinda récap. Djinda récap, pardon. Et donc, il faut que tu nous récapes tout. Oui. Alors, rappelez-vous, il y a quelques temps, Booba... Non, Marc Blatta avait fait une story où il avait insinué que Booba avait porté une fausse montre, Richard Mill, lors d'un shooting. Oui, c'est là où j'ai découvert ce qu'était Richard Mill. Exact. Comme beaucoup, je pense. Comme beaucoup. Et Booba, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé ce petit tacle à la gorge. Et donc, il s'est mis sur les côtes de Marc Blatta. Il a commencé à dénoncer ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Il a laissé sous-entendre qu'il y avait des arnaques. Vous savez, ces histoires de copy-trading, de métaverse, de machin, etc. Oui, ce n'est pas le seul. Il y a d'ailleurs beaucoup de médias institutionnels qui ont expliqué qu'il fallait plus que se méfier mais qu'il y a eu des choses qui étaient faites qui étaient totalement interdites. Tout à fait. Et que de dire vous allez vous faire grave de l'argent, allez-y à fond sans jamais faire de prévention, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et Booba, il a dénoncé ça. Donc, il faisait des tweets au moins une bonne dizaine par jour pour dénoncer tout ça. C'est vrai qu'ensuite, il s'est mis aussi sur le fait qu'il y avait une histoire de tromperie que sa femme, Nadé Blatta, aurait trompé Marc Blatta lors d'une sortie au zoo. Ça ne nous regarde pas ça. Ça ne nous regarde pas mais ça a aussi engendré et suscité en tout cas l'intérêt de la communauté de Booba sur les réseaux sociaux. Et ça a un petit lien, tu sais pourquoi ? Parce que Mayania, vous la connaissez ? Mayania. Mayania, c'est elle qui a lancé cette histoire. C'est elle qui a dit que Nadé aurait trompé Marc Blatta. Et qu'est-ce qu'il a fait Booba ? Eh bien, il est rentré en contact avec Mayania pour lui dire « Ah, t'as un petit dossier sur ce couple ? Je le veux. » Parce qu'il voulait te titiller Marcou. Mais bien évidemment. Mais il était tout le monde. Mais oui. En fait, c'est aussi... Juste, je reviens sur le fait que la montre dont Marc Blatta parlait, c'était juste un prêt d'un ami. Moi, j'ai entendu parce que Booba... Pour un shooting. Voilà, Booba, il a fait une interview, l'homme masqué. Et en fait, il expliquait justement à Booba que cette montre-là, on lui avait juste prêté. Donc, en fait, il n'y avait pas à en faire toute une histoire. Donc, il l'a mal pris par rapport à ça. Eh oui, mais il n'aime pas Booba qu'on le titille comme ça. Et donc, il s'est mis en contact avec Mayania. Sauf que, rappelez-vous du combat de boxe de Dylan et Benji ? Oui, bien sûr. Il y avait des rumeurs qu'il laissait sous-entendre qu'il allait peut-être avoir deux influenceuses qui allaient également faire un combat de boxe. Ah, si, si. À l'époque, on parlait de Maëva Guénab et de Mila. Sauf qu'ensuite, comment elle s'appelle ? Maëva Guénab, pardon. Elle a fait une note vocale à Booba en lui disant « Écoute, je ne peux pas donner la preuve que Nadeh a trompé Marc Blata parce que je dois faire un combat de boxe avec Maëva Guénab. Et Magali Berda me demande d'arrêter toute cette histoire. » Ah, et là, ça y est. Donc, ça, c'est Maëva Guénab qui a dit ça ? Oui, oui, il y a la note vocale et elle dit bien « Magali Berda me demande d'arrêter. » Après, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux mais c'est elle qui l'a dit. Exactement. Et donc, alors là, à Booba, il a dit « Mais non, là, j'avais le moyen de terminer Marc Blata avec cette preuve de tromperie et Magali Berda vient tout dégonner, en fait. » Et donc, à partir de ce jour-là, il a pris Magali Berda en grippe et il a commencé à mettre son nez chez Shona Evans et là, effectivement, il a découvert que plein d'influenceurs faisaient des placements de produits pour les comptes CPF qu'on a dénoncés aussi. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de nos vidéos qui se retrouvent sur le compte de Booba, j'ai vu. Oui, c'est vrai qu'il a repartagé pas mal de nos vidéos parce que sur Aja, on a dénoncé des placements déplacés. Oui, et on est très fiers. On en est fiers, bien évidemment. On a aussi parlé de ce fameux compte CPF qui nous casse les pieds avec leurs appels téléphoniques. Et voilà, donc Booba, il a mis son nez là-dedans. Il a commencé à voir qu'il y avait une faille dans les placements de produits et il s'en est pris à la papesse des réseaux sociaux et du monde de l'influence qui est Magali Berger. Oui, mais est-ce qu'il s'en serait pris à la papesse du monde de l'influence, en tout cas au niveau de la télé-réalité, s'il n'y avait pas eu cette envie de vendetta, cette envie de revanche, tu vois, par rapport à Magali. Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je te dirais non. C'est à Booba qu'il faut poser la question. Ah ben tiens, Booba, je te pose la question. Est-ce que tu aurais dénoncé ce que tu dénonces, je ne parle ni de la forme, ni du fond, ni d'un camp, ni de l'homme, ni je suis pour, ni je suis contre, mais est-ce que tu aurais dénoncé tout ça s'il n'y avait pas eu cette histoire avec Maya Nia, Magali Berger, etc. Moi, je trouve que c'est une vraie question. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si effectivement le point de départ est un revoir, aujourd'hui, il a quand même mis un coup de pied dans la fourmilière, pardon. Comme certains l'ont dit, il y a eu énormément quand même de lanceurs d'alerte, de blogueurs, de personnes sur les réseaux sociaux. Nous aussi, au travers des missions Agile et déplacements déplacés qui, depuis maintenant deux ans, parlons de déplacements de produits, déplacements déplacés. Alors, notre forme, elle est complètement différente, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Pour moi, Booba, il utilise une forme qui est quand même peu commune, qui lui appartient, qui lui appartient. Alors, on peut la critiquer, cette forme. Elle sera d'ailleurs, a priori, jugée dans un tribunal par des magistrats, par des juges pour savoir si les méthodes utilisées correspondent à du harcèlement, quand bien même il y a un fond de, je n'en sais rien moi, et je parle en général d'escroqueries ou de placements de produits qui ne sont pas bien ou de tromperies sur la marchandise ou sur le public. Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants. Moi, je pense que si on en parle parce que Booba en parle, c'est parce que Booba, je ne dis pas, on a une grosse communauté, certes. Moi, avant, depuis 2017, j'en parle de ça, mais moi, personne ne m'a calculé. Parce que Booba, il a des pirates, il vaut mieux sauter dans la mer. Ce n'est pas que grâce à la communauté de Booba, c'est aussi parce que c'est la façon dans laquelle il le fait. Oui, mais c'est Booba, c'est un rappeur, il ne va pas dire alors il vaut mieux. Je vais te dire une chose. Être un rappeur, ça n'empêche de dire les choses de notre manière. Mais non, c'est Booba, si on connaît Booba. Non, 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 mais attends, moi, sur ma note, t'as mis ça, et tout ça. Voilà, voilà. Non, mais je trouve que Sam, il a parfaitement dit, quand il a dit, il a sa façon de dire et ça lui appartient. Mais il en a, pour sa façon de le faire et d'expliquer les choses, c'est assez rude, fort, un peu violent. Dans ces cas-là, il ne faut pas rentrer. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas se mêler Parce qu'une chose, c'est parler de, moi, je suis tout à fait d'accord sur certaines choses, sur les placements déplacés, bien d'accord, il faut aller plus loin, vérifier les choses. Mais une autre chose, c'est quand on mélange une vendetta ou je ne sais pas quoi, ou on s'apprend sur le physique des gens. Enfin, je trouve qu'il a mélangé les deux choses, donc il a forcément capté C'est une histoire de forme. C'est une histoire de forme. Oui, mais excuse-moi, deux minutes, quand tu connais Booba, parce que Magali Berda connaissait Booba, tu ne te mêles pas de ce que Booba... Moi, j'ai envie des fois de rentrer, mais je me dis, oh là, ferme-la, tu vas te faire terminer. Quand tu le sais, tu ne vas pas aller te jeter dans la gueule du loup. Oui, mais on a tout le droit de parler quand même. Non, mais attention. Non, mais ce n'est pas parce que tu dis ce que tu repenses sur un instant T et que tu as peur d'avoir un harcèlement derrière qu'il faut te taire ou te rabaisser. Non, je ne dis pas se taire ou se rabaisser, ce n'est pas ça, c'est que ce n'était pas l'histoire de Magali Berda à la base. Donc, pourquoi tu rentres dans cette histoire ? Il n'avait jamais attaqué Magali Berda. Booba n'avait jamais parlé de Magali Berda. Du jour au lendemain, quand Magali, il a su que Magali commençait à se mêler de ça, c'est là qu'il a attaqué Magali. Mais tu sais que si Booba t'attaque, tu ne vas pas t'en sortir vraiment au miroir. Je ne suis pas d'accord, Ça lui appartient. Après, toi, Booba, comme rappeur, il n'a rien à dire, il a fait un concert à l'estade énorme. Non, ça n'a rien à voir, ça voilà. Rien à voir à son artiste. Artistiquement parlant, même si vous savez que je n'aime pas le rap, je trouve qu'il a beaucoup plus de légitimité, d'une dote, qui sont poussés par des grands médias qui se forcent à faire du commercial qu'il n'aime pas juste pour vendre et pour plaire et pour être exposé. Et quand j'ai vu qu'il remplit ses 80, 1 000, 80, sans être soutenu par qui que ce soit, j'ai quand même impressionné. Chapeau. Vous avez vu la vidéo avec sa fille ? Par contre, oui, voilà. Non, mais rien à voir avec tout ça. En tout cas, aujourd'hui, effectivement, il y a des plaintes qui sont déposées des deux côtés. Donc, à voir, comme tu disais, Sam, dans quelques temps, comment tout ça va se dénouer. Mais moi, je voulais juste souligner qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, les gars. Aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de tout ça. Est-ce que vous avez vu les produits que font les influenceurs ? Ils en font beaucoup moins. Ils mettent le hashtag sponsorisé, certains. Là, je suis pire, je suis désolé, tu es dérumpé, c'est qu'en fait, et tu as bien raison, j'ai vu moi aussi un changement, mais c'est le fait que maintenant, ils ne l'assument pas. Et là, c'est eux-mêmes qui disent, non, mais en fait, ça, moi, ce n'était pas moi, c'était moi. Moi, j'ai entendu, ce soir, c'est un interview qui va sortir de Mila où elle parle de ça. Elle dit, ah non, mais ce n'était pas moi qui a choisi le placement de produits. Parce qu'en fait, les candidats se cachent derrière l'agence. L'agence a tendance à se cacher derrière les annonceurs. Donc, où est la responsabilité ? Et c'est une question auxquelles, je pense, doit répondre l'État, même si c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, mais qui doit avoir la responsabilité de tout ça ? Il y a quelques temps, Booba, il n'était pas présent sur le plateau de TPMP, mais c'est son avocat qui l'a représenté. Ah oui, mais alors là, pour le coup, je l'ai trouvé très lâche. Non, alors là, mais tu sais pourquoi ? Ah bah non, attends, teaser, teaser, teaser. Non, attends, juste finir. Teaser pendant des jours en mode, ouais, ça va être une dânerie, machin, tout ça. Et puis au final, il n'y a rien du tout. Alors d'accord, je t'explique pourquoi. Non, là, c'est survendu. Non, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai suivi un petit peu de mon camping là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi Booba n'y a pas été. Et il a été très intelligent de ne pas avoir été parce que Magali Berda n'a pas voulu y aller non plus. Donc c'est trop facile que Booba y aille. Elle n'est pas y aller, c'est parce qu'elle se sent harcelée. Est-ce que toi, tu aurais envie d'être en face de la personne que tu es-t-il qui est ton harceleur ? Non, mais de toute façon, les deux ne pouvaient pas être face à face puisqu'ils sont en procès. Ah, c'est vrai. Ils pouvaient quand même. En fait, quand ça les arrange, ils le sont. Je ne parle pas d'eux, je parle en général. En tout cas, là, ils ne le pouvaient pas. Et quelques jours après, donc Magali Berda était elle-même donc invitée sur le plateau de Touche par mon poste avec son avocate, l'avocate de Sean Ivens. Oui, et on ne va pas parler de l'avocate parce que les propos que j'ai entendus sur les végétariens et sur la planète, ça m'a juste ahurie. Je me suis sentie complètement concernée. Oui, c'est vrai. En tout cas, pour conclure, alors on peut parler du fond de la forme mais effectivement, il a quand même mis en avant au point de faire la une de libération quand même, ce qu'on dénonce depuis très très longtemps et il serait temps quand même que ça bouge au niveau des agences, notamment pour les arnaques, notamment pour les consommateurs qui attendent leur placement de produits, etc. Donc, d'accord, comme tu l'as dit et comme toi aussi tu l'as dit, Sam, il y a le fond et la forme mais merci quand même d'avoir mis ça en avant. Eh bien, écoute, c'est ta summer story, c'est ta summer story, elle s'appartient. Hermann, c'est à toi. Merci, Dinda, tu peux nous partager ta summer story. C'est quoi ? C'est quoi qui t'a marqué cet été ? Ma summer story, c'est beaucoup moins engombrant que la tienne, chérie. Ça engombrant juste qu'on me fait, donc un peu moins. Alors, moi, je vais parler de le clash et Vivi. Alors, vous avez entendu l'histoire ou pas ? Bien sûr. Bon, voilà. Alors, la couple Belle et Bastos viennent de se former. Ils se sont rencontrés sur le bataille des clans. Il s'est fait là à trois mois. Ce n'est pas officiel. Il dit qu'on est amis, ils ont commencé comme ça. Mais c'est jusqu'à la prochaine comme d'habitude mon Bastos d'amour, non ? Bon, voilà. Vous savez, c'est toujours comme ça. Bastos, il vient de poster, il a posté il y a deux mois une vidéo avec Belle en train de se faire tatouer une flamme sur ses fesses. Ils font la même ? À la couleur... Non, attends. Une flamme. Si, une flamme. Une flamme ? Oui. Une flamme, non ? Oui, c'est ça. À couleur de l'arc-en-ciel. On va savoir pourquoi. Peut-être parce que lui les a ici, les arc-en-ciel. Et lui, il a tatoué le nom de la jaune fille sur sa jambe. C'est quoi ? Le nom de la jaune. Belle ? Belle ? Oui, son nom. Il a marqué Belle. Il faut jamais faire ça. Et c'est Bastien. Bon, bref. Après, Belle, c'est un prénom. Après, ça peut passer si c'est fini entre eux. Oui, c'est vrai. J'ai de belles jambes. Ça me fait de belles jambes. Non, mais attends, parce que c'est pas fini, bien évidemment. Parce qu'à tout ça... Vous arrêtez, vous, de là ? Mais elle m'a fait rire. Alors, non ? Ça va pas, non ? Bon, bref. Mais c'est pas fini parce que, bien évidemment, Vivi, son ex, donc Victoria Méo, elle a bien évidemment réagi parce qu'il faut s'y rappeler qu'eux aussi, quand ils étaient en couple, ils sont partis faire un tatouage où elle, elle a écrit Baby et lui, il a écrit Daddy. Je trouve ça tellement rire. Parce que c'était son surnomme entre eux. C'est rien de faire des tatouages quand on s'aime. Non, mais c'est vrai, t'as pas besoin, tu le tatoues dans le cerveau. De toute façon, c'est pas grave parce que Vivi, là, elle a déjà demandé à ses followers si elle connaît quelqu'un pour la bivée. Oye, oye, oye. C'est un peu ridicule, ma chérie, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, elle s'est énervée parce qu'elle n'a pas aimé la chose à imprimer Baby et Didi parce qu'en fait, il y a un écart de 11 ans. Merci, on ne le savait pas. Et c'est important, chérie, je peux être ton sugar daddy, Bastos, quand tu veux. Et je veux voir tout tes tatouages. Quand tu veux. Oh, non. Bref, pardon. Donc, notre petite... Excusez-moi, je suis chaud quand je parle des Bastos. Donc, Vivi, elle s'est énervée et elle a répondu dans une vidéo en disant, retire-lui son piercing et appelle-la Vivi. Donc, elle a clasher, mais bien évidemment, Bastos et Vivi, ils ont répondu. Je ne sais pas ce qu'ils ont, excuse-moi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont avec son piercing à l'arcade. Tu vois, c'est quand même un truc de fou. Tout le monde la clashe belle sur son piercing à l'arcade. C'est pas pour la défendre que je dis ça, mais c'est dingue. Est-ce que eux aimeraient qu'on les clashe sur leur grosse bouche de poisson, là? Non, je suis d'accord. Non, mais attends. Pourquoi tu t'es perdue? Non, mais je ne m'énerve pas, mais c'est parce qu'en fait, elle fait ce qu'elle veut, on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie d'avoir un piercing de ce gag, je fais ce que je veux. D'où tu vas me clasher, en fait? Ah, il a dit ce gag? Non, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais je veux dire, putain, mais merde, quoi. Ce qui n'est pas à la mode pour certains, il faut arrêter de dire c'est démodé. Non, mais je suis d'accord. Non, mais il n'y a rien qui est démodé. J'ai eu le piercing ici pendant 15 ans. C'est démodé de vouloir être à la mode. Voilà. Et surtout, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Mais on a une petite vidéo. Une petite quoi? On s'écarte. Une petite vidéo à vous montrer. Voilà la vidéo. Retire lui son piercing et appelle la Vivi. C'est drôle comme un petit bout de métal sur mon arcade tant les ex des mecs que je fréquente. Même avec la dégaine de Willy Denzay en 2004, j'arrive à faire craquer les mecs que vous aimez. Alors lâchez-moi, moi et mon piercing. Il y a quoi? Il n'y a pas à être méchante comme ça. Pour ça, il faudrait lui retirer aussi son altruisme, sa bienveillance et pas mal d'autres trucs. Fais ta vie, non? Moi, je la trouve toute jolie, cette vidéo. Elle est là pour piquer personne. On a passé un super moment avec des amis et on a tous les deux un super souvenir pour toujours. Moi, j'adore les tatouages en commun avec les gens qui comptent pour moi. Je force personne à aimer ni à le faire. On rigole, on vit et on filme pour vous et pour sourire en revisionnant ces bons moments. Je ne suis pas vénère, juste je vois des coms que je ne comprends pas. Alors j'explique. Qui connaît un bon endroit pour se faire retirer un tatouage? Vers chez moi, bien évidemment. Ah là, franchement. Oui, elle l'aime encore, je crois. Mais n'importe quoi. Mais si, mais pourquoi tu me dis comme ça? Dis-le pas, elle va le faire enlever et c'est tout. T'es obligé de le dire publiquement. C'est pour que toi, c'est toi. Mais ils vivent tout publiquement. Les gens de la télé recté. Par contre, j'ai une question. Pour vous. Enfin, j'ai une question. Est-ce que vous feriez un tatouage pour votre copain? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, j'ai déjà fait des tatouages. Déjà pour moi, je les regrette tous. Ah ouais, ils sont chers. Ils sont quoi? Ils sont moches. Ils sont moches? Mais ils sont très les, mes tatouages, c'est vrai. Et en plus, celui-là, il me l'a tatoué à l'envers. C'est censé être des dates de naissance importantes de 6-14 et il y a marqué Ex la 2. Oui, mais toi aussi, tu pouvais faire attention quand tu l'as fait. Oui, mais moi, j'ai fait confiance. Ah, mais tu as peur, tu fais comme ça? Je suis sûr. C'est comme il y a plein de vidéos comme ça où les gens, ils veulent écrire en lettres, en chinois ou en japonais et qu'en fait, ça a recliné un arbre des insultes et tout. Non, mais attends, ce qu'elle vient de dire, c'est trop ça. C'est vrai? En 97, j'ai fait un tatouage à la cheville, soit dit avec mon ex Antoine et comme ça a commencé par un A et moi aussi, ça a commencé par un A à Missa, on se les fait. Il a le même que moi, lui. Et en fait, ils m'ont dit que ça voulait dire un A en chinois, mais tout le monde me dit que ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire un A. Ça veut dire quoi? Pémis. Non, mais tu ne vas pas bien. Non, non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as raison. En fait, on croit que ça veut dire ça, mais comme on ne parle pas chinois, enfin, ça dépend. Tu ne peux pas bénéficier. Eh bien, du coup, je ne saurais jamais. Bon, il y a Google. Moi, j'ai 15 tatouages. J'avoue. Oui, parce qu'on dit Google. Non, mais en tout cas, Bastos, lui, peut-être parce que tu as Google. Non, ça par contre, il ne faut pas dire que ce n'est pas bien. On va te remettre sur le sujet? Non, mais Bastos, il est malin parce que ces tatouages qu'il fait, ce n'est pas des prénoms, à part Belle, mais quand c'était Victoria, il ne s'est pas fait tatouer. Victoria, Belle, ça peut passer. Une flamme, ça passe. Dadi, ça passe. Mais elle le fait toujours, par contre, il répète toujours la même histoire. Il a dit qu'il aime. Non, il a dit qu'il fait des tatouages en commun avec les gens. Moi, j'ai des tatouages de mes ex, j'avoue. Mais je l'ai fait après, une fois que je ne s'en sépare. C'est bon, pour souvenir, c'est différent. C'est bien. Oui. Plus tard, il dira à ses enfants où tu vois, elle, tu vois. Vous avez des tatouages aussi de vos ex, vous nous le mettez dans la barre de commentaires. Merci, Hermano, pour ta seule story. C'était ton feuilleton. Oui. On va passer à celui d'Anissa qui t'a regardé, toi, cet été. Alors moi, il y en a une qui m'a fait trop kiffer. C'est Sarah Frézou. Passion Frézou. C'est ma passion. J'adore. Mais je la kiffe. Vous m'appelez ? J'ai tellement rigolé. Par contre, ayez peur. Pourquoi ? J'ai peur aussi. J'ai peur qu'elle nous remplace. Pourquoi ? Mais elle est trop forte. Elle fait des placements déplacés. Regardez la vidéo. Petite réclamation et je l'ai fait en public parce que je l'ai fait en privé et ils ne daignent pas répondre. I love beauty. I love beauty. Et je répète, le blase, I love beauty. D'accord ? Je kiffe vos produits. On ne va pas se mentir, c'est de là où j'ai accepté la collaboration. Maintenant, j'ai plein de retours de mes abonnés qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le produit. Donc, les gars, réveillez-vous parce que la vie de ma mère, en fait, arrêtez de mettre les gens dans votre sauce. Envoyez les putains de produits aux gens. Ça m'énerve, ces trucs-là. Parce qu'en fait, nous, on se fait accuser de choses alors que vous n'êtes même pas capables d'envoyer les colis des gens, en fait. Donc, merci de répondre. Les placements déplacés. Ah, moi, ça m'énerve. Ah ouais, pourquoi ? Pourquoi qui t'énerve les déplacements déplacés ? Ouais, ce qu'elle fait, là, ça m'énerve. Je trouve ça tellement hypocrite que ça vienne justement après tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu parles maintenant à Ily Beauty ? On en parle depuis quand, les gars ? Ah, Ily Beauty, ça fait que... Il vaut mieux tard que jamais. Non, elle a raison, autant que moi, je répondrai à sa story. Je l'ai taguée, en disant, par contre, il faudrait faire attention avant de recevoir le chèque à la fin du mois. bien sûr. d'accord, mais il faut voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Moi, je pense vraiment que, même si elle ouvre les yeux tard, au moins, en plus, elle est crédible, elle fait très peur dans la vidéo. Franchement, Magali Berda devrait l'embaucher parce que là, s'il y a un colis qui est par-dessus, elle fait très peur. Non, mais au lieu d'être dans sa voiture, qu'elle aille au siège d'Hiley Beauty. Exactement, qui appelle. Tu n'as pas tort, mais je pense qu'elle est là pour le show, mais elle le dit parce qu'elle veut aussi faire comprendre à sa communauté qu'elle n'est pas d'accord avec les colis. Elle se protège, c'est différent. Elle se protège, d'accord, mais bon, elle m'a fait hurler de rire. Je trouve que c'est quand même bien, ça commence bien. Je veux dire, l'année commence bien. Mieux vaut ça que l'inverse. Mieux vaut ça que de dire, ah bah oui, mais moi, c'est hypocrite. Tu sais pourquoi ? Parce que là, elle ne va plus collaborer forcément avec Hiley Beauty. Pas forcément. Bah tu verras. Bah oui, tu ne peux pas critiquer comme ça une marque. Non mais si, elle dit après, je les adore. Oui, mais tu ne peux pas critiquer comme ça une marque et retravailler derrière avec. Donc, elle sait qu'elle ne retravaillera plus avec cette marque, donc elle dit leur nom publiquement. Rappelle-toi, il y a quelques temps, un fameux shampoing, elle n'avait pas donné le nom de cette marque de shampoing qui lui faisait perdre les cheveux. Pourquoi ? Parce que derrière, elle a retravaillé avec. Alors par contre, tu es très pertinent. juste par rapport à Hiley Beauty, je trouve ça hypocrite aussi. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, c'est juste une forme de dire, vous voyez, je veux être transparente avec vous, ma communauté. Voilà, je dis les choses. Mais peut-être parce qu'elle a eu beaucoup de signalements de 5 communautés. Je dis les choses et vous allez voir que maintenant, quand je vais vous proposer un placement de produit, bah j'aurais fait attention. Bah non, en fait, non. Peut-être qu'elle le dira, Djinita, dans une prochaine story, dans quelques semaines, que les cachets pour faire maigrir à 80 euros, et bah en fait, il ne coûtait pas 80 euros avant de coûter 12 euros. Mais elle aura déjà encaissé le chèque. Donc c'est quoi l'intérêt ? C'est ce que j'ai dit. Il faut faire attention avant. Moi, dans ma vie, j'ai fait, je ne sais pas, 4 placements ? 4. Mais avant de faire le placement, vous prêchez un convaincu. Bah oui. Non, mais je sais, mais j'ai pris un mois pour voir, comprendre, pour essayer, j'ai fait des appels, tout ça, et je me suis rassigné. Enfin, attends, enfin, elle reçoit du chèque. Ah, vous avez vu ? Elle s'est loin, je suis d'accord avec toi. J'ai critiqué Highly Beauty, donc cette prochaine marque-là, et bah vous inquiétez pas. Ça sera bien. Bah le truc pertinent que tu as dit, c'est que c'est vrai que je me demande comment la marque Highly Beauty le prend tout ça. Bah oui. Comment ça se passe derrière tout ça. Parce que c'est vrai que d'un côté, Sarah ne pourra plus travailler avec eux. Ça ne serait pas logique. Ça serait hypocrite. Mais est-ce que tu as revu depuis des influenceuses faire la marque de ce placement produit ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plein de colis qui ne vont jamais être livrés si on n'entend plus parler de cette marque. Mais est-ce que tu as revu depuis des influenceuses faire ça ? J'avoue que non. Bah voilà. Donc du coup, tu penses que c'est fini Highly Beauty ? Bien évident. Moi je pourrais... Non, ça s'appellerait autrement peut-être. Exactement. Ça, j'étais interdit à ma chose. Mais la société, elle n'a pas candidat à la réalité ? On n'a pas eu l'information. Ouais, ouais. On n'a pas eu l'information. Bah dis donc, merci pour ta story. Merci à vous parler, Anissa. C'est à moi de vous partager ma summer story. Et ma summer story, elle concerne un voyage. J'irais plutôt une escapade d'une heure de Jessica et Thibault Garcia cet été. Ah bah mi-août, je ne sais pas si vous êtes passés à côté, ils ont fait un voyage en jet privé pour un aller qui durait seulement une heure. C'est un voyage en jet privé qui a été extrêmement critiqué et c'est vrai que les voyages en jet privé à un moment dans notre société où on nous parle d'économiser justement les énergies, de faire très attention à notre consommation et à notre empreinte dans le monde pour cette planète, ça a été très critiqué. On a pu lire sous le post, d'abord on va la voir, la vidéo, et après je vous lis les commentaires. Les gars, on rentre à la maison, les trois pantalons on a retrouvé le pouce. Pêche-toi monsieur. Ça y est, dans une heure. Dans une heure, on est chez nous. En fait. Ça y est. Quand c'est bien, mais quand c'est bien, c'est mieux. Alors on a pu lire en dessous de ce post, crise climatique et ils prennent un vol privé ou encore un style de vie polluant des gens qui en ont strictement rien à faire de l'écologie et de la planète et après ça fait des gosses. Pourquoi faire pour leur laisser une planète que tu n'as pas respectée ou encore le jet privé est-il bien nécessaire ? Quelle planète souhaitez-vous laisser à vos deux enfants ? Dommage. Alors il se trouve que cette story du couple star de télé-réalité s'inscrit comme je vous l'ai dit dans une temporalité où ce type de voyage sur lesquels on pourrait faire beaucoup d'économies pour les énergies de la planète sont pointés énormément du doigt. On l'a vu avec le football, on l'a vu avec les stars aux Etats-Unis, Taylor Swift, qui me gardent à chiant. 5,70 voyages depuis janvier là. C'est énorme. Tu as entendu ce qu'ils ont dit après ? Non. Elle a répondu mais j'ai prêté mon jet. Ce n'est pas moi. J'ai prêté mon jet privé. Donc ce n'est pas elle qui a fait les 5,70 voyages. Ah d'accord. Une fois qu'elle s'est prêt le jet comme moi j'étais prêt des chemises. Mais juste pour qu'on comprenne mieux et pour vous donner un ordre d'idée, une heure de jet privé ça équivaut à 2 tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'air et pour comparaison une heure d'avion. C'est l'avion quand il y a tout le monde. Les vols commerciaux. Voilà. Je ne fais même pas. Eh bien c'est 96,6 kilos. Donc c'est 20 fois moins qu'un jet privé. Est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'être pointé du doigt ? Oui. Non. En tant que star ou en tant que pourquoi non ? Parce qu'ils sont riches. Ils ont la possibilité de voyager en jet privé. Les jets privés ça existe les gars. Dans ce cas-là arrêtez les jets privés. ce n'est pas aux riches. Ben non. Ben si. Ben alors dans ce cas-là ça n'existe plus les jets privés. Justement parce que tu es riche tu as des alternatives que les autres n'ont pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas la richesse il est obligé. Des fois il ne peut même pas prendre l'avion. Donc il prend le train. Ou alors il va se payer un vol commercial et ça va être les économies d'une année. Quand tu es riche tu as justement des alternatives. Tu vas me dire que parce que tu es riche tu ne peux pas prendre un vol commercial qui pollue un foiement que même pas ? Ce n'est pas ce que je dis. mais les jets privés existent. On sait que la drogue aussi ça existe. La drogue ça existe. L'alcool ça existe. Si ce n'est pas bon pour la santé si c'est néfaste pour les gens il faut arrêter d'en vendre dans ce cas-là. Ben non moi je ne suis pas d'accord. Justement il faut les laisser parce que la question n'est pas de se dire il faut supprimer ou pas mais de se dire comment consommer comment utiliser de façon plus intelligente en pensant plus aux autres. Par exemple pour un vol d'une heure. Est-ce que c'est nécessaire ? Alors ce n'est peut-être pas nécessaire mais ce n'est pas à Jessica et Thibault de savoir si ça l'est ou pas. Dans ce cas-là il faut peut-être C'est à chacun. Si c'est à chacun. Non dans ce cas-là il faut peut-être réglementer les vols dans ce cas-là. Dans ce cas-là dire ah ben non une heure de jets privés ce n'est pas possible. Je suis bien d'accord mais il y a aussi la conscience collective. Je suis d'accord. Quand tu vois juste après quand tu vois que cet hiver ils vont certainement nous demander le gouvernement de faire des économies d'énergie de mettre nos chauffages à 19 degrés et que tu les vois tous à Dubaï aux Etats-Unis dans leur superbe maison en train de consommer comme jamais en train de consommer comme jamais qui vendent au public français qui parfois je ne parle pas d'eux arnaquent le public français et consomment polluent comme si de rien n'était sans vergogne moi ça me plaît Je suis d'accord avec toi c'est juste que pour moi il faut il faut juste réglementer c'est comme là l'électricité il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux de jeunes qui éteignent les lumières dans les villes je ne sais pas si vous voyez ça parce que les magasins restent les magasins restent allumés restent allumés toute la nuit voilà et ça on n'en parle pas si on en parle mais moi je vais vous en parler c'est chargé il y a même la table du ministère de l'écologie à la défense ministère de l'écologie elle reste allumée toute la nuit alors qu'il y a en règle entre 1h et 6h je crois ou 8h de mat bourreau quoi que ce soit il ne doit pas être allumé il a s'allumé il a tout à fait raison il faut que les gens pardon excusez-moi non non vas-y je t'en prie je termine juste il faudrait juste qu'ils fassent tous attention parce que tout ce qui se passe maintenant les virus les bactéries qui reviennent tout ça c'est à cause de la climatisation du monde qui est en train d'échanger tout est en train d'échanger et eux font partie de ça donc il faut qu'ils réfléchissent oui Anissa plus authentiquement mais là je disais qu'en fait pour conclure pour faire une plage on a besoin de plusieurs grains de sable donc si tout le monde y met du sien là on pourra faire quelque chose mais c'est vrai que c'est pas à nous de commencer en fait c'est à ceux qui l'utilisent encore plus gros donc c'est vrai qu'à un moment donné moi je dis pas qu'elle a tort et je dis pas non plus que t'es à tort parce qu'en fait c'est pas Jessica et Thibault c'est au dessus tu vas tu proposes un jet à deux personnes avec un enfant pour qu'à un moment soit pas bête je mets tout le monde dans le même panier même Britney que j'adore tout à fait c'est un exemple c'est un exemple parce que vous vous rendez compte et c'est comme en passant par hasard sur le compte de jazz sur Instagram elle a épinglé tu sais une photo donc quand t'épingles une photo c'est à dire que t'es fière cette photo que t'aimes sa photo et que tu veux qu'elle se voit voilà ou elle monte dans un jet privé c'est vrai quand tu vois ça tu te dis classe réussite etc mais moi j'ai l'impression aujourd'hui que ce qui était faut faire attention parce que ce qui était une fierté avant aujourd'hui devient une honte oui c'est vrai il faut être extrêmement vigilant voilà et si vous vous demandiez combien ça coûte un voyage en jet privé par exemple Paris-Dubaï c'était Kéline qui m'avait répondu regardez un vol Dubaï-Nice que j'ai fait bon on était à plusieurs donc on a chacun payé notre site coûte à peu près entre je lui ai donné une tranche 50 et 60 000 euros pardon ? ouais un de l'autre jet un aller ? ouais sans retour non mais il faut dire une chose Kéline l'a fait pour quoi aussi ? pour son chat oh là là non mais 50 000 euros on vit avec 4 ans quoi 4 ans c'est ridicule non mais que tu le fasses pour aller te bronzer la pilule au soleil ou pour ton chat ou pour ton chien pour un voyage Dubaï-Nice après moi le prix je m'en fous je m'en fous j'ai beaucoup de très honnêtement j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font de l'argent pour les personnes qui créent des business je vois ces gens-là moi les stars je les vois avec beaucoup de respect ils sont riches tant mieux pour eux à partir du moment où tu n'arnaques pas où tu fais en sorte d'être une bonne personne et de ne pas faire de mal ton argent je m'en fous oui voilà sinon je trouve ça en 2 mais quand même mettre 50 000 euros enfin après chacun fait ce qu'il veut mais franchement moi ça me fait mal et celui du foot comment il s'appelle avec Kylian Mbappé Christophe Galtier je me suis regardé comme si je connaissais moi je suis peut-être jalouse qui dit qu'il va aller qui répond à la question d'un journaliste en disant la prochaine fois on ira au stade en char à voile regardez-moi la vidéo pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile voilà parce que la question qui était posée c'était justement qu'est-ce qui allait être mis en place par rapport à tout ce qui se passe tous ces questionnements au sujet des jets privés et notamment des joueurs de foot qui avaient fait un Nantes-Paris en jets privés voilà et qui disaient que ça semblait très 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 difficile d'organiser des départs en train pour faire Nantes-Paris vous avez vu le temps comment il a changé déjà enfin moi je trouve ça très grave voilà notons quand même qu'il s'est excusé par la suite bon après avoir vu le tollé que ça a fait est-ce que vous voulez qu'on passe à Tripadvaja oui super alors Tripadvaja c'est tout simplement on se transforme en Tripadvisor et en plus c'est même pas un partenariat qu'on a en train de faire t'es sûr ? ah non certain ah ouais mais je rigole quand c'est un partenariat on le dit sur ma chaîne il y a un peu marqué partenariat commercial on est énorme c'est vrai voilà donc Tripadvaja on va noter les 50 on a 5 étoiles possibles on argumente c'est vraiment une analyse média que je vous demande qui c'est qui veut commencer Hermano c'est à toi arme-toi de ton téléphone tu peux regarder ta caméra pour lancer les étoiles que tu as trouvées moi je vais mettre une étoile une étoile ? une étoile est-ce que je peux vraiment recommander ? bien sûr tu es là pour ça bon j'espère que vous êtes bien assis mes chéris alors première chose j'ai trois points donc les 50 les 50 oui bien évidemment on parle de mission les 50 trois points après vous me dites ce que vous en pensez première chose les clashs alors moi je comprends très bien que c'est un jeu un jeu de stratégie et une téléréalité mais franchement qu'au bout de 15 minutes il y a tout de suite 15 minutes excusez-moi je l'ai regardé il y a tout de suite un clash entre Simon Castaldi et Alexia franchement je le trouve abusé surtout d'où à quoi ? c'était juste des troubles d'amour enfin toujours une histoire d'amour pourquoi ? parce que Simon Castaldi il est allé voir à Julien Berre voilà Julien Berre qui ne retient même pas sa piste pendant trois secondes il est parti il a dit ah tu sais si j'étais célibataire j'ai fait des erreurs j'ai fait d'un déréné tu as cru que tu regardais on t'a reconnu non mais c'est ça tu te réveilles là ou quoi ? tout est calme je vais te rendre tout ce que je veux mais la meuf c'est ça qui marche ils attendent ça les gens je ne suis pas là en train de dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas je suis en train de dire que pour une nouveauté pour une vraie nouvelle émission je suis très content qu'ils aient essayé de créer un nouveau concept mais franchement trop de téléréalité deuxième chose le casting les candidats alors casting déjà on voit toujours la même tête toujours les plus importants les moins importants après mettre 50 personnes en avant dans les premiers épisodes c'est pour ça mais tu ne les vois même pas je les laisse parler en fait certains sont partis tu ne les a même pas vus mais surtout en fait quand ils parlent entre eux ils font quoi ils recommencent à raconter des histoires qui font partie d'une émission après d'une autre émission à perdre d'une autre émission du coup en fait ils sont publicvisés dans le sens que quelqu'un qui veut juste suivre un jeu de stratégie il est obligé à aller voir quoi tous les anciens téléréalité c'est vrai que je n'aurais pas aimé avoir une présentation des 50 ans mais voilà excusez-moi Aurélie de Trémont depuis le début au carré VIP beau sous le pont on est passé je ne connais pas tous une histoire amoureuse moi elle te raconte toute sa vie enfin il faut alors laisse tranquille Aurélie attends attends vas-y non mais je l'adore c'était un exemple ça pourrait être n'importe qui continue je vais te contrer là donc de ça voilà elle est chaude la petite elle est rentrée de camping là ça se voit qu'elle a pas bien dormi bon troisième chose et dernière que j'ai noté ah bah oui excusez-moi on dirait Squid Game alors Squid Game un énorme succès je l'ai vu je l'ai adoré mais franchement et la reine et là le premier jeu avec les boules de tennis avec les canons des raquettes et tout ça voilà un deux trois soleils c'est le but ils l'ont dit non ils l'ont pas dit ils n'ont pas dit inspiration au Squid Game exactement ils ont dit toutes les émissions sur Squid Game voilà en plus tout ça utilise des souffrits des gens qu'ils ont tous un masque comme le lion enfin franchement je suis désolé c'est inspiré tout est comme c'est ta critique Hermano merci de nous l'avoir partagé nous avons expliqué pourquoi t'as mis une étoile aux 50 quel est le nombre d'étoiles tu peux t'en mettre ton téléphone regarder ta caméra Anissa et vas-y 5 5 étoiles alors là je pourrais même mettre la lune avec c'est le ritz pour toi honnêtement moi je me mets à la place des téléspectateurs de ceux qui attendaient que ça et je trouve que c'est une réussite complète alors c'est rare de ma part de dire ça bah grave mais j'ai kiffé je suis rentrée du camping j'ai regardé les trois directs j'ai kiffé et j'attendais la suite comme une dingue alors je vais vous expliquer pourquoi déjà le casting Amélie Nettene ça c'est vrai Aurélie d'Autremont Mélanie Dédigama Julien Berthe le Charot si on a pas Julien Berthe comme Charot les histoires même de Simon tous ceux je peux pas donner tous les noms mais honnêtement pour ceux qui aiment la télé-réalité les puristes c'est un kiff total de les revoir ensuite voilà ensuite les jeux moi ça m'a fait penser au camping mettez-vous par ordre alphabétique on va vous toucher franchement moi je kiffe c'est toute ma vie de faire des trucs comme ça j'aurais dû faire les 50 d'ailleurs même si je fais pas partie des 50 voilà mais honnêtement j'ai trouvé ça génial je trouve que ça ramène un peu de lumière ça change un petit peu et le fait de les revoir tous et comme tu disais si bien qui nous ramène des histoires avec Simon et ceci je veux dire c'est la base d'une télé-réalité toi c'est ce qui te plaît ah mais moi c'est ce qui plaît dans une télé-réalité les clashs les histoires les problèmes l'amour c'est ça qui nous plaît parce que sinon si c'est fat la preuve après ça fait 50 plus plus oui mais quelqu'un qui ne connaît pas les télé-réalités il veut juste voir un jeu de stratégie il ne regarde pas les 50 on n'a pas dit que c'était pour ceux qui veulent ils regardent Interville ils regardent le TF1 non mais sérieux non mais Interville voilà moi je suis à l'ancienne mais si tu regardes les 50 et tu vois qu'il y a Amélie Neten Aurélie d'Autremont Béverly tu sais que ça va être une télé-réalité donc c'est ou t'aimes ou t'aimes pas ou tu regardes ou tu ne regardes pas et ben on ne regarde pas merci Anissa de nous avoir partagé ta critique média au travers de tes 5 étoiles Jinda c'est à toi quel nombre d'étoiles tu attribues aux 50 ? super 3 et demi 3 et demi on va voir ça c'est bien on va voir 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 3 et demi on va voir 3 et demi ben explique ouais 3 et demi 3 et demi vraiment déjà pour la nouveauté ça fait du bien de voir un nouveau programme alors oui c'est inspiré de Squid Game et j'aurais bien aimé par contre que ce soit précisé mais effectivement j'aime cette nouveauté là le casting je suis mitigée sur le casting parce qu'effectivement je suis contente d'avoir vu des anciens candidats tu parlais d'Amélie d'Aurélie de Mélanie ok Geoffrey coup de coeur pour Geoffrey Geoffrey si tu me regardes ah c'est qui Geoffrey Geoffrey qui avait fait Secret Story je suis sapiosexuel il me semble c'est à dire attiré par l'intelligence et non par le physique il avait fait les princes de l'amour ah ouais les secrets ouais ouais en tout cas il a fait les princes il a fait des princes il a fait des princes il est beau got bon il est parti dès le premier épisode Geoffrey si tu passes par là voilà mais casting donc oui non mais intéressant j'aurais peut-être aimé justement qu'on les voit déjà un peu plus parce que on ne sait même pas qu'il y a au final voilà donc ça ok pardon mais les Marseillais je n'en peux plus je suis d'accord trop de Marseillais trop de reste du monde on a fini vendredi avec le reste du monde on a retrouvé la moitié du casting dès le lundi et puis le reste du monde c'était pas non plus le succès du siècle c'était pas le succès c'est pas Nietzsche non mais c'est surtout ben c'est pas Nietzsche tu crois qu'il va pas mettre les Marseillais c'était la base ok c'est comme moi je fais une émission Aja ben oui l'objet on est là d'accord mais dans les Marseillais je suis contente je suis contente d'avoir revu Jessie et Fanny qui faisaient partie des Marseillais je suis contente d'avoir revu Julia qui faisait partie des Marseillais bah si oui c'est vrai mais Jessie moi j'adore Jessie et j'adore Fanny aussi mais Jessie rappelez-vous sur le plateau de TPMP elle avait quand même envoyé du lourd sur la prod des Marseillais ah ouais et pourtant tu voyais quand on dit qu'il n'y a pas d'égo dans ce métier ils sont pas rancunis franchement c'est pas de dignité quand on dit qu'il n'y a pas d'égo dans ce métier franchement on peut te chier dessus comme Jaja ben porte-à-porti on te retranchit on fait retour tout de suite porte-à-porti attends on va faire la même chose non mais en tout cas moi j'étais contente de revoir de revoir de revoir ces personnages-là des Marseillais mais des Marseillais qu'on vient de quitter non des Marseillais qui crient tout le temps non les mêmes têtes les mêmes dents brouilles non ça vous repartez sur un tout nouveau vous repartez sur un tout nouveau programme avec justement de la nouveauté des nouvelles têtes ou des anciennes têtes un peu comme les anges à l'époque rappelez-vous les premières les premières saisons des anges c'était que des candidats emblématiques qu'on n'avait pas revus depuis très longtemps et quand ils ont commencé en fait à remettre tout le temps les mêmes en colonie de vacances ça a dégringolé voilà c'est normal c'est pour ça 3 et demi parce que je suis vraiment mitigée je suis vraiment mitigée par rapport à ça les épreuves elles sont pas ouf mais ça passe c'est regardable donc c'est pour ça que j'ai mis un 3 et demi ça marche je peux t'emprunter ton smartphone bien sûr attention je peux te faire merci alors moi j'ai décidé oh il est beau ton fils oh mon amour mignon comme tout attends je vais sur la pile hop et j'ai décidé d'attribuer 3 étoiles sur 5 ah t'es près de Ginda ouais 3 étoiles sur 5 3 étoiles alors je vais pas redire tout ce qui a été dit parce que je suis d'accord avec les arguments positifs comme la nouveauté comme ça apporte quelque chose etc après pour moi c'est quand je regarde après je regarde peut-être avec l'oeil du montage mais je vois les marseillais dans le montage dans la dans comment tout s'enchaîne les images les voix etc c'est les marseillais pour moi ce qui va changer c'est l'univers le packaging un peu plus sombre autour avec ses renards ses chats ce lion le côté clairement squid game qui n'a pas été assumé dans les interviews promotionnelles faites par la production mais qu'on voit complètement et c'est ça c'est vrai c'est ce côté un peu vous savez fantôme manège tu sais comment ça s'appelle là les trucs à la foire là merci le côté un peu train fantôme un peu glauque tu vois de cet univers qui est rapporté là de squid game qui va me plaire et me faire mettre ces 3 étoiles après il y a des choses que je trouve dommage il y a 4 finalistes apparemment qui ont fuité les 4 finalistes ont fuité sur les réseaux sociaux donc moi je me dis mais en fait par rapport à l'intérêt de l'application exactement l'intérêt de l'application c'était de suivre de te mettre dans un camp tu avais 50 camps possibles là en l'occurrence 35 c'est ça au moment où on tourne donc directement tout le public il va faire quoi s'il n'est pas il va déjà voter pour les 4 finalistes il va aller sur les 4 finalistes il va se mettre dans les camps des 4 finalistes donc l'intérêt de l'application déjà pour moi il y a quelque chose qui avait mal été anticipé je me dis Koh-Lanta arrive à le faire c'est vrai Koh-Lanta tu ne sais rien Koh-Lanta c'est vrai Koh-Lanta arrive à le faire pourquoi ne pas arriver à le faire Koh-Lanta ils sont aussi beaucoup c'est une énorme émission ça fait beaucoup plus de téléspectateurs Koh-Lanta ? c'est rare je te parle des 50 si les 4 finalistes ouais les 4 finalistes ah ça a tout fait ouais parce que chez Koh-Lanta c'est des inconnus alors qu'ici tout le monde est connu parce que tout le monde parle en fait le finaliste il va rentrer chez lui il va le dire à un tel mais non c'est pas ça c'est qu'ils sont coupés des réseaux sociaux mais sauf que quand ils sortent de tournage et bien ils reprennent leur téléphone et donc on sait qu'ils ont été éliminés mais juste par contre moi je ne sais pas pour vous mais moi je n'ai pas téléchargé l'application j'avais tellement peur de me faire arnaquer qu'il y a un abonnement caché et tout non pas vous mais jamais je vais faire ça je jure je me suis dit t'as peur que tes tes informations personnelles soient revendues mais l'imagique je me suis dit je télécharge comme les box à bombons et après ils vont me ah c'est digne d'adagère mais non mais après ils vont me prendre 40 euros par mois je ne sais pas je n'ai pas peur 40 euros ça sert à 80 je ne sais pas je n'ai pas téléchargé tous les 20 à 20 euros mais je suis d'accord avec toi par rapport à ça ça c'est relou c'est un peu relou le spoil il aurait peut-être fallu revenir sur un tu sais un peu comme secret story mais c'est ce qu'ils disent c'est ce que dit le public c'est ce que disent les téléspectateurs voilà il aurait fallu ils disent on le voit beaucoup dans les commentaires ça aurait été bien que ce soit nous qui ayons le pouvoir de sauver une personne et pourquoi ils disent ça et ça nous permet justement de faire la transition sur les polémiques autour de ce moment pourquoi ils disent ça d'après vous parce que les 50 sont accusés de tricherie dans les médias on peut le lire un petit peu de partout qui se sent de nous expliquer ce problème mathématique que j'ai eu un peu de temps à comprendre mais que j'ai fini par comprendre c'est tout un calcul qui a été lancé par un compte twitter tout est parti du compte twitter qui s'appelle les 50 cassos on a un endroit on aime donc voilà tout est parti de là et vous allez nous expliquer mais c'est vrai qu'en commentaire de ce tweet qu'a mis le feu aux poudres même les médias institutionnels en ont parlé on peut lire bravo pour ce boulot car il fallait prendre ce temps et tu as révélé une grande fraude triche hashtag les 50 alors la soi-disant triche par exemple de Maéva donc ils sont 35 à voter ouais d'accord donc chacun vote pour 4 personnes parmi les 15 perdants c'est ça d'accord donc si on fait 35 fois 4 bah 140 oh calcul mental mais je l'ai sous les yeux laisse le tranquille oh 140 voix à distribuer donc Julia elle a eu zéro oh la pauvre Julia Morgante ouais ça m'a tué si tu veux bien répondre à mon petit whatsapp Julia Morgante ça me fera super plaisir mais ça m'a fait trop de la peine franchement c'est surtout le Julien Julien Berre franchement t'abuses il aurait pu voter pour elle il s'était en train de se fréquenter oui il y a une histoire qui s'était fait des gâtés 4 jours avant bah oui ça se fait pas non mais sérieux un minimum oh non moi si je fais des gâtés et tu me mets pas de voix je te mets rien plus après elle est partie avec dignité franchement avec dignité sans faire de scandale très bien Julia tu mérites mieux Iléana elle a eu 3 ouais Noah Shani Virginie Engie oui Engie Virginie et Engie oui Engie ah oui c'est vrai Engie Engie 5 donc ça veut dire 5 fois 4 20 20 Geoffrey il a eu 8 Beverly elle a eu 9 voix Cédric et Nadej 12 voix donc 12 fois 2 24 Mélanie en a eu 16 Amélie Greg Emila on en a eu 15 donc 15 fois 45 exactement donc le tout fait 125 voix ouais donc logiquement Maéva elle aurait dû avoir 15 voix 15 voix exactement comme Amélie Greg Emila exactement donc elle est sur le banc de touche ben voilà on est d'accord parce qu'en fait parce qu'en fait quand tu regardes quand tu regardes cette émission là ce passage là il annonce les voix de tout le monde les votes de tout le monde sauf celle de Maéva voilà c'est à dire que la voix je ne sais pas comment on va l'appeler la voix off finit au début au début c'est tous ceux qui sont éliminés et ensuite il dit la première à être repêchée c'est Maéva oui d'ailleurs on la voit hystérique en fait ouais génial j'ai trop d'amis tout le monde m'a mis ici je suis trop contente sauf qu'il n'annonce pas le nombre de voix qu'a eu Maéva j'ai trop d'amis dans la prod donc elle va s'asseoir la voix off continue et là donne les voix les votes des autres candidats qui restent et là continue de donner le nombre de votes et c'est vrai que quand tu regardes tu ne fais pas attention et moi chapeau vraiment à la personne je pense que la personne elle a dû se dire mais pourquoi Maéva on n'a pas eu son nombre de votes et elle est partie calculer en fait ou peut-être qu'il avait annoncé et après ils l'ont coupé mais Julien Berre a réagi à un post de Chaira TV il a dit Amélie Milagrec 13 voix et non 15 ce jeu est contrôlé par un huissier étant donné qu'il y a une somme d'argent n'essayez pas de voir du mal partout juste mettez W9 et kiffez seulement je ne sais pas si vous avez fait comme nous mais on a réécouté et je suis désolé mais on entend par contre ça on l'entend je ne sais pas s'il y a eu triche ou pas mais on entend 15 oui tout à fait pas 13 oui oui bah ouais mais après moi j'ai envie de dire bien sûr que c'est pas bien de tricher mais c'est Bany J Maéva mais attendez ça veut dire que en gros l'émission il faut dire ce qu'il y a Maéva elle est ce qu'elle est mais c'est ambiance ambiance si on retire Maéva bah beaucoup de sa communauté vont arrêter de regarder mais dans ce cas là tu ne fais pas des règles et tu ne fais pas un jeu des stratégies je sais bienvenue dans le monde de la télé il y a de la triche partout alors vous voyez c'est la première fois oui mais en tout cas mais je suis tout à fait d'accord c'est pas la première fois il y a eu de la triche partout même dans le livre des vérités mais on n'est pas en train de discuter sur le fait que ça existe ou pas la triche on est en train de discuter sur le fait qu'en fait tu ne les fais pas dans un jeu de stratégie et que la règle est pour tout pareil mais en tout cas ils ont été tagués sous la boîte de production W9 a beaucoup été tagués que ce soit sur Twitter sur Instagram il y a TV Magazine d'ailleurs qui a dit contacté lundi matin W9 et Banijay ne nous ont pas encore fourni d'explications pourtant c'est pas compliqué à répondre mais chérie après tous les focs et tous les toits tous les applis pour quelque chose oui c'est vrai c'est vrai oui c'est vrai ils ne répondent jamais c'est ça c'est vrai à chaque fois qu'il y a des problématiques ils ne répondent pas c'est vraiment ils ne répondent pas ils évitent parce qu'ils pensent qu'après un moment les gens ne le penseront plus en tout cas oui elle a été publiée on le sait déjà que les télévités sont troquées ok je suis d'accord mais là ça délattrait je suis surpour une nouvelle télé-régorie ou alors il y a quelque chose qui nous a échappé mais c'est vrai que dans ce cas là il était bienvenu de fournir au public ou aux médias qui appelaient pour avoir plus d'informations une explication exactement dans ce cas comme ça pas de spéculation voilà sinon forcément on ne peut que spéculer sur ce qui nous est montré tout à fait qui s'exprime alors voilà W9 s'il vous plaît exprimez-vous voilà à un moment donné il faut parler il faut arrêter qui viennent sur Aja aussi peut-être ou qui viennent on les attend voilà ils seront ravis on va passer oui je suis désolé c'est dans les polémiques ça fait bizarre de dire ça mais le fait est que c'est comme ça et d'ailleurs je vous propose qu'on fasse un tour de table de ce qu'elle s'est pris Mila suite à la diffusion des épisodes oui mais c'est une réalité c'est quelque chose qui tourne sur les réseaux sociaux chacun pourra donner son avis c'est vrai les fesses à Mila voilà ont été très commentées les fesses de Mila les fesses de Mila t'as pas honte le mec à Mila c'est ça le mec de Mila c'est pour ça mais c'est parce que voilà c'est pour ça oui oui on dit ça arrive oui je vais au bordel et pas ah d'accord il est enchaîné de Mila à bordel d'accord alors bref on a pu lire les fesses de Mila c'est un parallèle épipède hashtag des 50 toi t'as lu quoi ? moi j'ai lu mes Mila ses fesses on dirait les cartables qu'on mettait à l'école primaire là moi j'ai vu hashtag Mila c'est pas un cul qu'elle a c'est une grossesse de jumeaux dans le dos c'est horrible c'est horrible c'est horrible non mais oh je suis humain moi aussi je t'ai pardon moi j'ai vu les fesses de Mila c'est plus possible j'ai l'impression qu'elles peuvent parler oh c'est dégueulasse et je vous assure je les ai vues c'est la nouvelle marionnette elle a du répondant quand même Mila parce qu'elle a répondu elle a répondu elle a mis sur sa story aujourd'hui retour à la diète comme apparemment mes fesses ressemblent à un cartable j'espère ne pas devenir trop belle parce que je sens que certaines ne tiendront pas le coup mais oui mais après c'est comme Nicki Minaj je veux dire est-ce que quelque part il n'y a pas une part de voulu quand on est Nicki Minaj quand on est une Kim Kardashian quand on est tu vois une Jilo une Mila j'ai vraiment compris Mila dans la même phrase que Jilo Kim Kardashian ça n'a pas vraiment les mêmes niveaux non parce que déjà Jilo il est pas refait il est pas refait son fessier à Jilo Jilo c'est vrai maintenant Mila c'est vraiment pour moi c'est le elle a c'est un gâchis total voilà il faut savoir qu'avant elle avait non elle se plaît pas comme ça elle se plaît pas comme ça la preuve elle va faire une diète le truc c'est que Mila elle voulait ce qui fait mal dans l'histoire c'est comme tu vois quand tu te refais quelque chose c'est pour être encore mieux c'est qu'aujourd'hui on la critique sans arrêt par rapport à son fessier mais c'est ce qui a fait justement c'est ce qui a fait sa renommée sans ça peut-être qu'elle n'en serait pas là aujourd'hui sauf que elle s'est vraiment gâchée parce qu'elle avait vraiment un corps magnifique Mila mais moi je comprends pas la polémique je suis désolée on l'a connue comme ça mais on l'a connue comme ça elle a été connue à cause ou grâce à ses fesses donc pourquoi aujourd'hui venir à nouveau la critiquer sur ses fesses qu'on connait déjà mais en plus ça suffit c'est pas comme si elle avait modifié si justement elle a beaucoup élargi par rapport à avant elle avait dit il y a trois mois non même pas avant l'été elle avait fait une vidéo dans laquelle elle assumait et elle expliquait qu'effectivement elle avait fait une erreur voilà je suis passée à côté sur sa chaîne sur sa chaîne elle assumait elle expliquait les différentes opérations aux chirurgiens qu'elle avait faites et elle les assumait tout à fait en disant je vais vous dire un secret secret pour toi peut-être pas pour nous qu'elle s'est fait c'était un fait refait elle n'était pas du tout contente et elle disait faites attention les choses il faut les faire elle a fait de la prévention c'est vrai elle a fait de la prévention oui c'est très bien c'est ridicule après un moment je vais vous dire et je vous propose qu'on passe à l'autre polémique bien fait ou mal fait même si c'est bien fait il y a la gravité terrestre qu'est-ce qui se passe quand tu rajoutes de la graisse ça tombe qu'est-ce qui se passe quand tu rajoutes de la graisse non mais c'est pas drôle ça va dans les cuisses ça fait des vagues ça fait des vagues c'est comme le potox si c'est mal fait ça tombe jusqu'à là bien sûr c'est pour ça on ne vous dira jamais assez de rester naturel rester naturel vous allez le regretter à un certain âge rester naturel Mila elle a fait son fessier peut-être elle avait 25 ans aujourd'hui elle en a 30 démoins 34 35 ans je ne sais pas Mila 45 non elle n'a pas tant je rigole et des années après c'est pas joli avant c'était peut-être magnifique mais aujourd'hui elle-même elle le sait c'est pas beau oui mais je pense que le public ne devrait pas le dire sur les réseaux ah tu viens de te réveiller lui te dit tout ce qu'il a envie de dire sur les réseaux oui je sais non mais moi je ne vais pas mentir on est humains moi devant ma télé je regarde l'amour et dans le prêt je regarde les anges ou quoi je critique je suis avec mon copain à côté on rigole je critique mais je ne le marque pas je suis d'accord ouais mais c'est pas pareil tu fais ce métier donc tu comprends tu peux te mettre à la place moi aussi c'est pareil je ne vais pas les critiquer ça fait mal je le sais mais eux le public ils ne savent pas si ça fait mal ou pas ils n'en ont rien à faire qui nous explique l'histoire l'embrouille Mila Mélanite rapidement parce qu'on a grave du dossier encore qui nous arrive ben rappelez-vous je ne me rappelle plus moi de quoi mais non mais c'est vrai je ne me rappelle plus de quoi est parti l'embrouille de base mais là dans les 50 en fait comme c'est des votes il se dirait on l'a vu dans les épisodes que Mélanite a fait une espèce de petite propagande pour éliminer Mila du programme et donc Mila forcément elle n'a pas aimé et donc s'en est suivi sur les réseaux sociaux des clashs entre Mélanite et Mila tu nous proposes de regarder ben ouais ça te va ? oui j'allais juste mettre mon petit grain de sel j'allais dire je sais que franchement ils sont hard de leur clash mais alors c'est un sacré feuilleton grave moi c'est grave ah je suis désolée de dire ça mais je le pense c'est vrai c'est elle du jour au lendemain qui a décidé de m'un follow parce que je m'étais embrouillée avec une personne qu'elle appréciait pourquoi tu ne le dis pas ça ? pourquoi tu ne dis pas la vérité ? est-ce que tu veux que je montre les captures d'écran ou c'est toi qui m'un follow ? ou même moi je viens te voir et je te dis pourquoi tu m'as un follow ? mais après toi t'as le culot t'as l'audace dans la salle d'ITV de dire Mila jour au lendemain elle m'a boycottée parce que j'avais plus assez d'abonnés mes frères t'as l'Alzheimer ? c'est toi qui m'as un follow ? tu dis ne pas vouloir me calculer mais par contre t'as pris le soin d'aller voir chaque personne pour s'assurer que je sois éliminée la seule jalouse c'est toi moi ça m'aurait pas dérangée de voir ta tête tous les jours et de te rappeler qui tu es là t'as juste le seum car j'ai montré que tu étais une menteuse t'as voulu me faire passer pour la mauvaise pour justifier ta haine mais t'es juste une frustrée de plus dans ma vie ma belle mais y'a personne qui est jalouse de toi ici lol remercie-moi au contraire c'est parce que t'as autant parlé de moi qu'on t'a appelé pour faire les 50 maintenant je vais plus me fatiguer à te répondre toi et moi on sait et les gens savent maintenant et pour finir tu parles tout le temps sur tout le monde c'est ton passe-temps favori mais les seules fois où on entend parler de toi c'est parce que je t'enterre dois-je rappeler que le patron de W9 où Banijay n'est pas mon père même si j'aurais aimé que ça soit le cas si j'avais eu le pouvoir d'influencer le choix du casting il y aurait eu d'autres noms avant celui de certains n'as-tu trouvé d'autres arguments pour évacuer ta rage à quoi ça m'aurait servi de venir te voir pour me disputer pour me réconcilier ma solution pas te calculer et rien faire pour te sauver oublie pas que c'est pas ma faute si les gens ne t'aiment pas remets-toi en question ensuite oui je t'ai demandé de partager comme je l'ai demandé à plein de gens mais ça c'était encore avant d'entendre ce que tu disais encore sur moi je ne t'en prie de bien vouloir arrêter tes piquettes de balle et de retourner sur ton trottoir ça s'embrouille le cerveau pour retourner les situations et justifier ses comportements misquines mytho mytho c'est pas moi qui ai ce qualificatif dans mon CV défendez qui vous voulez beaucoup de gens connaissent la vérité et savent que je suis pas la mauvaise bon je retourne bosser bisous c'est pas ma faute si tout le monde préfère Amélie Netten oh la la mon dieu ça n'arrête pas non mais attends elles vont se débattre un coup de prothèse non mais ça fait rire parce qu'à chaque fois c'est bon j'arrête de te donner de l'heure c'est bon j'arrête de te donner de la lumière et puis ça continue mais elles aiment bien on dirait elles aiment ça non je pense qu'en fait chaque femme qui est en concurrence elles sont méchantes ah ouais je suis d'accord c'est vrai donc c'est pour ça que je pense qu'elles sont en concurrence c'est plus team Mel ou Mila ben moi je suis plus vous savez pourquoi je suis team Mel parce que dans cette histoire je trouve que Mel elle peut pas avoir une influence comme ça sur 50 personnes pour éliminer Mila c'est n'importe quoi ah non mais c'est surtout que Mel elle aurait fait toutes les saisons des Marseillais si elle avait eu le pouvoir je pense pas que ça vienne il faut plutôt que Mila se dise que peut-être qu'effectivement il y a beaucoup d'hypocrites dans sa famille ou dans ses amis dans ce milieu c'est tout je partage la vie d'Anissa on passe à Anéa alors vous avez vu ce qu'elle a mis en story Anéa c'est marrant quand même elle est ailleurs elle est lunaire mais j'aime bien moi aussi j'aime bien sa planète moi j'en ai rien c'est quel signe parce que c'est un gémeau elle est gémeau non je sais pas on découvre ce qu'elle a dit la télé penses-tu que Sean Evans en est pour quelque chose du fait d'avoir quitté l'agence non je pense pas et je m'en fous j'ai fait les choses par conviction je suis pas la pute de W9 ni de Banigy pourquoi tu n'as pas participé aux 50 ? car mes fréquences vibratoires sont trop hautes je n'ai pas de failles dont ils peuvent se nourrir pour ce genre de programme je suis belle intelligente douce et gentille je ne trompe pas je ne clashe pas je suis juste je réponds avec calme et diplomatie peut-être qu'un jour ils se remettront en question et créeront un programme sain avec une vie de famille saine et unie sans bling bling juste simple as we are juste des vraies personnes avec des vraies émotions et là ils se tourneront vers mes énergies pourquoi tu n'as pas participé aux 50 ? Mélanite et ça sert à rien de répondre la mythomanie ça se soigne ah là là elle est quand même lunaire c'est le mot c'est lunaire vous aimez ces prises de position Anéa quand elle dit je suis pas la tepue à Banigy à W9 et fréquences vibratoires elles sont tellement hautes en ce moment en même temps je n'ai pas de failles qu'ils peuvent utiliser c'est rare quand même d'entendre un discours par là moi ça me plaît je trouve ça intéressant déjà bien évidemment c'est de façon ironique de se défendre de dire ce qu'elle pense alors l'histoire des vibrations moi je suis d'accord même si moi je suis tout le temps dans l'énergie ah ouais j'ai nettoyé mon appartement avec tout bon bref je suis bien d'accord et elle a raison qu'est-ce que la reine en fait de dire la vérité elle dit ce qu'elle pense et c'est tout oui sauf que dans quelques temps elle va peut-être vouloir refaire de la télé elle avait déjà fait le cas le coup il y a quelques il y a quelques années elle s'était embrouillée avec Magali elles ont fait la paix elle est revenue dans les princes de l'amour on l'a vu pleurer etc donc maintenant que tu recraches à nouveau sur une production on va pas vraiment cracher un petit peu bah quand tu dis je suis pas la p*** de W9 et de Banigé excuse-moi c'est des propos qui sont un peu hard donc voilà si c'est pour revenir encore dans un an ou deux et de dire ah bah non bah finalement j'ai envie de refaire de la télé W9 je vous aime non je suis pas d'accord on verra bon moi je vous propose de passer à la plus grosse polémique autour des 50 c'est le boycott ou les coupes au montage complète de Christophe Christophe dit crânian donc qui est le mari de Liam ils ont 4 enfants ensemble en tout cas ils élèvent 4 enfants ensemble voilà c'est une famille recomposée et c'est vrai que depuis qu'il a été coupé au montage des 50 sur W9 il y a son passé qui ressurgit dans la presse même les médias qui sont pas télé-réalité on a pu lire dans Le Point le titre suivant Nice arrestation d'un baron de la drogue permet de démanteler un réseau en tout cas ça ressort aujourd'hui Christophe dit crânian 35 ans présenté par les enquêteurs comme une figure montant du banditisme niçois et l'homme qui a organisé le trafic de stupéfiants dans la ville a été confondu notamment par son train de vie il avait déjà été condamné à 4 reprises pour trafic de stupéfiants dans la dernière fois en 2007 à 8 ans de prison près de 600 kilos de cannabis et 8 kilos de cocaïne ainsi qu'une quinzaine de pistolets automatiques ou armes de guerre ont été saisis chez lui lundi matin ainsi que des véhicules volés servant au transport de la marchandise voilà vous l'avez vu tout ça oui bien sûr ok avant qu'on ait Christophe qui nous rejoigne parce que moi j'ai contacté Christophe je lui ai dit on va en parler bah forcément heureusement qu'il a compris parce que c'est un peu normal tout le monde ne comprend pas vous le savez il y en a qui disent ah non je t'interdis de parler de moi c'est comme ça c'est dans les médias on est une émission télé-réalité on en parle on en parlera il n'y a pas eu de problème il a dit mais je viendrai m'expliquer il se trouve qu'il n'est pas sur Paris donc c'est en zoom qu'il sera avec nous mais j'ai une question à vous poser et vous dégonflez pas parce qu'il est avec nous en zoom est-ce que c'est légitime pour vous que W9 l'ait coupé au montage mais n'importe quoi bah non mais n'importe quoi c'est une question ma gueule se parle non mais ça m'énerve à quelle heure on n'a pas le droit d'avoir une deuxième chance et c'est pas parce que t'as pas fait de prison que tu vas pas faire grave des bêtises je suis bien d'accord en sachant qu'il y a plein de gens c'est meilleur que toi aujourd'hui donc à un moment donné je suis pas d'accord W9 venez j'ai besoin de vous parler je suis énervée Linda ton avis ? oui moi je pense c'est normal qu'il ait coupé au montage après il faut connaître les raisons est-ce qu'ils étaient au courant ou pas de son passif ça c'est la question que j'aimerais poser à Christophe il parle avec beaucoup de franchise voilà si effectivement la production n'était pas au courant de tout ça et qu'ils ont préféré le couper je peux comprendre après le seul bémol c'est que dans ce cas là faudrait juste que la production elle se mette d'accord parce que pour moi soit ils acceptent un candidat qui a certes un passé judiciaire mais qui a purgé sa peine comme c'est le cas pour lui donc tu te souviens en tant qu'il a déjà été puni une fois donc pourquoi le repunir encore ? déjà ça mais surtout on l'a vu il y a eu d'autres cas on parle de Julien Berthe par exemple qui avait un bracelet électronique il y a encore quelques semaines pour des histoires de drogue aussi pourquoi lui on accepterait de le mettre dans le programme est-ce qu'il y a une escalade de la gravité ? est-ce qu'il y a une échelle de la gravité ? comment mesurer la gravité ? tu vois c'est des décisions mais c'est pour ça si ces personnes-là ont été condamnées pour des délits mineurs voilà ça dépend après de la peine effectivement donc Christophe il est sans passé quelque chose qui a déjà été fait donc ça ne lui appartient plus dans le moment présent alors que la situation par exemple j'adore Julien Berthe mais à l'époque quand on avait tourné ensemble les princes de l'amour il était en plein polémique on rentre pas dans les détails parce que voilà en plein polémique judiciaire et on a eu des soucis parce que l'émission ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait faire mais elle était passée l'émission a été un succès des ouf parce qu'on faisait un million avec Ilona c'était la période voilà donc il passait à la télé alors qu'il était en plein problématique judiciaire après tout le monde disait il ne fera jamais plus la télé et il est toujours là et là Christophe lui c'était en 2007 mais Christophe c'est du passé la chose est finie et bien accueillons-le accueillons-le voilà on va lui poser tout de suite la question hello Christophe bonjour ça va super bien je te remercie d'être avec nous sur le plateau d'Aja en tout cas en duplex donc tu l'as compris on parle de la polémique depuis que tu as été coupé au montage de l'émission les 50 sur W9 déjà merci d'être avec nous parce que tout le monde n'aurait pas forcément accepté par rapport au passé par rapport aux condamnations que tu as pu avoir dans le passé de prendre la parole aujourd'hui donc ça je voulais déjà le saluer et ma première question elle est toute simple je voulais savoir quand est-ce que tu avais appris Christophe que tu avais été coupé au montage et quelle fut ta réaction et tes interactions avec la production ben en fait je l'ai su déjà j'ai compris qu'il y avait un problème les blogueurs qui m'ont contacté sur Instagram au sujet des photos quand il y a eu les photos tout le monde a vu que tu avais un problème avec moi etc donc ça a commencé à se savoir de là après vendredi dernier on m'a appelé je ne vais pas dire qui parce que ça se fait lui donner de l'intérêt alors que je n'en ai aucun pour elle elle se prend un peu pour la madrina elle se prend un peu pour une autre parce que les gens les gens en fait qu'elle a souvent au téléphone elle a trop l'habitude que les gens ils la caressent en sort du poil mais moi je ne suis pas dans le même je ne suis pas dans le même cas que tout le monde moi je me suis retrouvé dans la télé pour faire un jeu à la base c'était pour faire un jeu sinon je n'aurais jamais été là-dedans voilà j'aimais j'aimais le truc le jeu j'aime la compétition etc donc j'espérais à rien derrière voilà je voulais simplement gagner mon idée en tête c'était de gagner le jeu donc on m'a coupé on m'a dit que je n'allais pas je n'allais pas je n'allais pas apparaître qu'on allait me couper au montage etc etc vendredi ah tu l'as su le jour de la diffusion non vendredi la diffusion c'était quand ? lundi je crois ah oui lundi oui ok comment tu as réagi qu'est-ce que tu as dit est-ce que tu es d'accord avec ça ou au contraire est-ce que c'est une erreur de t'avoir coupé ? comment j'ai réagi je vais vous dire directement mes mots je lui ai dit en fait je pense que vous faites une grave erreur c'est pas parce que je suis vachement je ne suis pas suivi beaucoup sur les réseaux que que vous devez faire ça je lui ai dit je pense que mon histoire elle va toucher pas mal de gens beaucoup de personnes vont s'identifier à ça et dans ça va vous porter préjudice je pense je lui ai dit je pense non mais c'est pas nous c'est en fait il faut comprendre un truc c'est jamais personne c'est tout le monde se rend pas la balle ils font pas comme moi moi par exemple mon passé mes condamnations je les assume totalement pleinement je suis pas un modèle il faut pas prendre mon exemple mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas parce que dans la vie on prend un mauvais départ et il faut le dire surtout aux jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent c'est pas parce que dans la vie on prend un mauvais départ que l'arrivée elle serait pas bonne ça c'est faux c'est complètement faux et il faut pas laisser les gens comme eux laisser croire que c'est eux qui définissent ce qui est bien ou pas bien non non c'est pas parce qu'ils sont puissants sur les réseaux sociaux qu'ils ont la bonne parole est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y en a d'autres Christophe dans les 50 qui ont des casiers judiciaires aussi j'en sais rien je m'en fous à la limite les autres ils ont des casiers judiciaires et qu'ils ont décidé de les prendre mais tu l'as dit tu l'as dit tu l'as dit t'as dit j'étais loin d'être le seul dans ce casting à ne pas voir un casier vierge parce qu'en fait si on prend le problème si on prend le problème à l'endroit en fait quand tu me boycottes à moi en fait ça veut dire que moi dans les 50 je suis le plus nocif tu penses ça en fait eux ils se permettent de faire un jugement sur moi mais moi je suis sûr de moi je pense pas être le plus nocif donc quoi que ce soit je suis quelqu'un de bien je suis un bon papa je suis un bon mari j'ai peut-être fait des conneries des bêtises à l'époque ok mais tout ça c'est du passé on va pas vivre éternellement avec le passé l'erreur c'est ceux qui font rien qui font jamais d'erreur dans la vie voilà maintenant moi mon passé je l'assume totalement pleinement et je le dis je le répète pour tous les jeunes qui me suivent et les moins jeunes qui ont fait ou qui ont eu un casier judiciaire ils ont eu des problèmes avec la justice c'est pas c'est pas définitif bien sûr bien sûr mais j'aimerais rebondir sur une chose que t'as dite si t'avais eu 3 millions d'abonnés tu penses que t'aurais été coupé au montage mais c'est attends je vais pas te dire je pense c'est sûr et certain en fait si t'es puissant sur les réseaux sociaux le pire des individus tu peux le faire passer pour quelqu'un de bien et quelqu'un de bien mais qui est pas forcément beaucoup connu ou pas tu peux le faire passer pour quelqu'un de moins bien mais non c'est pas ça la vie qu'est-ce que c'est ça tu crois que je dis moi je suis quelqu'un de bien je suis très certain donc eux ils sont là ils te prennent ils te boycottent tu vois tu tapes mon nom dans Google tu crois que je suis le pire des individus parce qu'il y a tout qui est ressorti il y a tout qui est ressorti depuis Jinda moi j'avais une question et Christophe ils vous demandent vos casiers judiciaires avant le tournage non ? comment ? ils vous demandent votre casier judiciaire non ils m'ont pas demandé mais bon vu que même que je suis pas beaucoup influence sur les réseaux quand même le peu que t'as ou quoi tes affaires elles ressortent etc donc donc je m'en cachais pas mais on parle on parle parce qu'eux ils se prennent pour des juges d'instruction pour des procureurs pour la police pour tout c'est qui ? ma dernière condamnation pour infraction à la législation je suis stupéfiant parce qu'on parle de ça on va pas se voyer à face on parle pas d'avoir gris un fleur rouge ou voilà peu importe à quoi t'as été condamné ou à la sanction sur ci peu importe ma condamnation sur mon casier judiciaire pour qui elle laisse c'était 2007 2008 c'est quelque chose comme ça mais je crois 2007 2007 d'accord donc ça fait ça fait à peu près 15 ans 15 ans 15 ans alors que j'étais entendu dans dans mes affaires ou pas que j'étais pas entendu parce que après bien sûr quand t'es quelqu'un de un peu public entre guillemets je suis pas une star moi j'ai les pieds sur terre t'as été entendu ils te mettent dans des trucs des machins des articles mais les articles c'est pas des condamnations c'est tranquille les articles c'est pas c'est pas des condamnations c'est des articles casier judiciaire inscription ils c'est 2007 donc ne venez pas me parler à moi moi je dis pas que je suis le meilleur mais je suis pas le pire mais est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que tu ne les avais pas informés qu'ils ont voulu te boycott informés des quoi avec tout le respect que je te dois Christophe étant dans le milieu on en avait entendu parler il le savait il le savait très bien je sais pas si le je sais pas s'il le savait ou pas mais mais quoi qu'il arrive donc je sais pas mais ils n'ont pas appris vendredi ils n'ont pas appris vendredi au moment où ils t'ont contacté ils n'ont pas appris ce jour-là non je pense que je pense que c'est je pense qu'ils ont dû recevoir des informations par des blogueurs ou des gens malsains ou j'en sais rien mais tu vas pas me dire qu'ils ont reçu que des trucs malsains sur moi s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît et alors à ton avis c'est quoi la réalité des choses c'est d'où à quoi la réalité la réalité des choses c'est qu'en fait ce que je pense vraiment au fond de moi c'est qu'en fait ils font ce qu'ils veulent si tu as envie de faire passer quelqu'un de bien tu le fais dans la vie on m'a toujours dit pas de chouchou pas de jaloux ou la loi elle est la même pour tout le monde ou alors pas de chouchou pas de jaloux et Yann elle l'a pris comment elle est dégoûtée elle est la face elle vit tous les jours avec moi elle sait très bien que je ne suis pas une mauvaise personne voilà tu veux faire quoi en fait tu nous fais monter on fait garder c'est une organisation pour nous on travaille nous on travaille moi je me lève tous les matins très tôt peut-être bien plus que beaucoup de personnes mais passons on se doit faire garder nos enfants c'est une réorganisation et au final pour ça oui Anissa Christophe dis-moi est-ce que ça te porte préjudice ce qui est en train de se passer en ce moment parce qu'effectivement tout ressort je pense que c'était déjà est-ce que toi dans ta vie c'est clair au final on devait être 50 et on est 49 et moi je suis pointé du doigt je suis le vilain petit canard je dois passer pour le mauvais non mais en fait la réalité c'est que c'est que eux ils pensaient ils pensaient c'est bon on va le nexter tout le monde s'en fout il y a 90 000 personnes sur Instagram tout le monde s'en fout ça va passer à l'as et non en fait non et par contre la personne qui t'a je lui ai dit je lui ai dit au téléphone je lui ai dit là t'es en train de me nexter t'es en train de me croire de haut je lui ai pas dit comme ça mais je lui ai fait comprendre je lui ai dit je pense que vous faites une erreur tu parles de la production c'est une erreur mais est-ce que c'est une personne de la production qui t'a appelé vendredi ? ouais ouais bien sûr c'est eux c'est pas c'est pas le boulanger non mais parce que tu laissais sous-entendre que cette personne là se prenait pour quelqu'un tu disais ça tout à l'heure donc ça veut dire que le grand public connait cette personne en fait le problème le problème le problème qui se passe le problème qui se passe c'est que ils ont trop l'habitude que 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 les gens je vais pas parler mal mais je vais te dire ils ont trop l'habitude que les gens leur lèchent le cul en fait moi je te lèche pas le cul j'ai pas besoin de toi pour savoir que je suis quelqu'un de bien tu vois c'est pas parce que tu tiens une caméra ça va pas me changer ma vie moi j'ai 40 ans ma vie on va dire les choses comme ça je suis peut-être à la moitié de ma vie et comme je l'aurais dit je me suis retrouvé là parce que c'était un jeu ça me plaisait la compétition en plus avec ma femme je pense qu'on aurait pu arriver très loin sans prétention mais voilà tu prends tu fais ça bon et dernière question Christophe c'est pour t'offrir l'opportunité de répondre si t'en as envie sinon c'est avec plaisir je te l'ai dit en plus parce que je suis persuadé que t'as une véritable histoire qui t'a conduit aux conneries que t'as pu faire quand t'avais 20 ou 25 ans et t'as raison de le dire c'est pas parce qu'on a fait des conneries sur un instant T qu'on ne peut pas rectifier le tir et changer de chemin par la suite mais pour l'heure est-ce que t'as envie d'expliquer un peu ce que t'as fait comme connerie si t'en ressens le besoin mais en fait en fait maintenant c'est plus est-ce que je veux c'est un devoir de le faire parce que les gens qui ont grandi comme moi dans un cardio populaire que ça peut-être plus leur arrivée d'avoir fait une connerie etc ils vont se dire quoi putain mais en finale Christophe il a 40 ans il lui ressort encore ses fêtes en fait on est voué à l'échec non c'est pas vrai il faut pas dire ça c'est pas eux qui prêchent la bonne parole eux c'est personne c'est pas parce qu'ils ont ils ont des likes sur Instagram bien sûr moi je ne m'y tant pis pas à ça tu vois et donc j'ai pris un mauvais départ je l'assume complètement je peux les dire ça me succès enfin tout le monde l'a compris mais il faut expliquer je vais m'expliquer je vais leur dire je vais leur dire mes erreurs ma vie de maintenant mon parcours et puis voilà et puis bon la finalité je me suis fait nexter je suis en guerre avec W9 bon ça va pas me changer ma vie mais tant pis mais on va leur expliquer bien sûr merci Christophe merci beaucoup merci et très courageux je vais chercher ma fille tu vois là je vais chercher ma fille je suis personne normale tu vois on en doute pas comme nous tous on en doute pas et tu viens le voir quand tu veux pour une interview qu'on sache notamment qui tu es qu'on connaisse ton histoire bisous Christophe avec plaisir ça me fait mal au coeur parce que toute ta vie on va te ressortir la bêtise que tu as faite alors que tu es une autre personne ça fait vraiment mal au coeur on n'a pas le droit à l'erreur en fait qui sont ces gens qui jugent et W9 ne rend pas service à ce genre d'injustice parce que c'est en faisant ça que justement on montre oui tu es catalogué tu as fait une erreur tu es fini j'ai l'impression que ça devient difficile pour eux de voir le vrai du faux entre des accusations par exemple qui peuvent être très graves qui sont présentes qui sont actuelles et une histoire qui date d'il y a 15 ans du passé peut-être que si on va le mettre on va se faire lâcher mais après c'est vrai que c'est différent ce sont des histoires qui sont différentes disons les choses parce qu'ils sont c'est pas question c'est les productions ils font exactement ce qu'ils veulent oui déjà mais Sam je suis désolée ils peuvent pas dire oui pour Julien Berthe boycotter Chogoun Vincent Chogoun couper Christophe au montage Greg où il a assumé derrière prendre de la drogue voilà expliquer que c'était des conneries voilà c'est à géométrie variable selon comme il l'a dit justement selon que eh ben t'as tant de followers qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apporter sachant que lui c'était c'était une interprétation oui mais lui c'était il y a 15 ans donc en termes de prescription pardon mais par rapport à un Julien Berthe par rapport à un Greg Yega c'est quoi en fait et moi je trouve ça dégueulasse parce que effectivement c'est un bon profil ça changeait donc c'est pour ça que tout à l'heure quand j'ai dit oui je suis d'accord avec la production c'est vraiment savoir s'ils étaient au courant ou pas en amont ou s'ils sont peut-être déçus parce que le candidat a caché les choses ou pas donc dans ce cas-là oui le coupé au montage et peut-être parce qu'ils avaient encore besoin d'informations mais quand je vois quand je compare par rapport à d'autres candidats je trouve qu'ils font une erreur monumentale bon en tout cas on va clôturer avec les audiences en moyenne sur les 4 premiers épisodes les 50 ont réuni 580 000 téléspectateurs sur W9 ce qui est des on peut dire aujourd'hui on peut dire que c'est des bonnes audiences c'est pas le million des marseillais de l'époque ou des anges de l'époque c'est divisé par deux par rapport à ce qui marchait qui était vecteur de grosse popularité à l'époque mais ça reste très bien si on compare avec notamment le reste du monde qui était bien en deçà bon ça fait que 4 épisodes pour l'instant le reste du monde était bien en deçà le dernier épisode avec le mariage de Laura et Nico c'était à peu près 380 ou 366 je sais plus et si on compare avec la concurrence donc du côté de TFX Carla et Kevin bon bah ça a fait du 70 000, 80 000 100 000 pour le mariage échec voilà la JLC Family saison inédite ensemble c'est tout il y a eu du 40 000 42 000 du 60 000 du 80 000 du 100 000 il faut préciser que ça avait été diffusé sur My TF1 Max avant mais je voulais dire qui a My TF1 Max non mais c'est nouveau quoi c'est normal ouais ouais non mais c'est vrai oui c'est vrai c'est normal puis payer un abonnement Netflix, Amazon Prime, My TF1 Max on fait comment en fait ? attends l'électricité on n'en peut plus l'inflation c'est bon on va mourir là oh mon dieu quel dossier top ça fait combien de temps qu'on est sur les mètres ? c'est long là allez on passe au up and down on est efficace ? on va essayer on essaie d'être très efficace si si là on est en train de me dire en face il faut vraiment speeder il faut être très efficace parce qu'en plus je dois accueillir quelqu'un qui va témoigner sur le plateau c'est un sujet qui me tient terriblement à coeur vous n'êtes pas au courant je sais et j'ai des grandes annonces à vous faire ne l'oubliez pas c'est ça la grande nouvelle ? non 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 ah non c'est pas ça mais s'il vous plaît on est efficace on est au taquet Jinda tu commences avec ton up Pascal ouais pardon c'est celle-là ou c'est celle-là ? c'est celle-là ok moi mon up il est pour Chloé Cooper qui a su remettre à sa place une certaine Sarah Frézou que t'aimes beaucoup que t'as aimé cet été Anissa suite à des propos totalement déplacés sur le poids je vous propose de regarder c'est une réalité je vous jure l'homme aime la chair l'ossement salue j'ai pas plaisir de ronger des os pour vous dire mais l'homme aime la chair l'homme aime boire quelque chose de vivant voilà vous voyez ce que je veux dire là mais en tout cas voilà donc Sarah Frézou forcément encore une sortie comme on aime sur le poids pourquoi tu rigoles ? non mais parce que elle fait pas exprès je crois j'espère mais bon on se pose des questions en tout cas il y a il y a une jeune fille une influencieuse qu'on aime aussi beaucoup qui a su lui répondre correctement j'en ai parlé tout à l'heure c'est Chloé Cooper je tombe sur ça ossement ronger les os je vais te dire un vrai homme aime peut-être la chair mais il préfère encore plus les neurones je suis outré de ces mots les hommes veulent peut-être quelque chose de vivant mais où on va ? Sarah tu te rends compte de tes propos quand des milliers de jeunes femmes se battent pour prendre du poids pour s'accepter ? les hommes aiment-t-il la chair ? dit-elle après plusieurs interventions pour perdre du poids mais si tu te considères comme un bout de viande n'imagine pas une seconde que c'est le cas des autres certains hommes aiment les rondeurs d'autres non et tant mieux car il faut de tout pour faire un monde les filles surtout n'écoutez pas ça chaque corps est désirable aux yeux de quelqu'un c'est vrai qu'elle n'hésite pas Chloé elle a raison elle a complètement raison et elle souligne un point aussi super important c'est que Sarah Fraison quand tu regardes ses stories elle fait tout pour perdre du poids donc c'est un petit c'est un peu bizarre oui mais après je pense que c'est aussi difficile tu sais d'avoir une image de soi quand on a perdu rapidement beaucoup de poids moi je suis tombé sur une story où elle disait qu'elle avait perdu 10 kilos en un mois oui c'est ça tu vois donc le cerveau le cerveau excuse moi il voit pas ce qui a changé oui mais son cerveau a maigri aussi je pense que ça perturbe oui mais et sa communauté qui la regarde à Sarah Fraison ces jeunes filles qui ont le corps de Chloé Cooper parce que Chloé Cooper on a beaucoup critiqué son poids parce qu'on l'a trouvé très mince la communauté de Sarah Fraison aussi elle peut avoir des gens dans sa communauté qui sont très minces donc il faut faire attention de dire ah mais non mais les gens n'aiment pas les os aiment la chair c'est très très grave elle dit qu'elle dit ce qu'elle veut on va le voir elle a répondu justement aux commentaires de ses abonnés en tout cas des gens qui la suivent sur snap c'est pour ça que je vous ai dit arrêtez de sous-estimer les grosses parce que les mecs aiment bien la chair et ils n'aiment pas les sacs d'os là je parle d'une situation qui me regarde de moi je n'ai jamais été maigre à ce que je sache je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu comment dire zéro graisse dans mon corps donc là la phrase mot pour mot la phrase que j'ai dit j'ai reçu des messages je lui disais ouais mais tu ne penses pas aux maigres mais nanana mais pourquoi je vais parler parler au nom des maigres alors que je ne peux pas parler pour ces personnes là après maintenant méfiez-vous des queuses aussi moi je parle des meufs en général celles qui sont hautaines celles qui se prennent pour voilà les paquets voilà les somors c'est quoi ce délire genre maintenant avant de parler il faut que je réfléchisse à qui je vais attendre quoi comment alors que ce n'est pas le sujet vous êtes lourds vous êtes lourds à la fin voilà vous êtes lourds laissez les gens tranquilles je suis sur mon snap mais laisse-la tranquille Jinda on est lourds non elle dit en plus ah bah maintenant il faut réfléchir avant de mettre des stories mais oui en fait réfléchis quand tu es influenceuse quand tu parles à des gens et surtout des jeunes tu dois réfléchir avant de poster tes stories aussi d'ailleurs Chloé nous a répondu parce qu'elle doit venir bientôt nous voir donc j'en ai profité pour lui demander une réponse voilà elle a réagi à la story de Sarah Coucou Sam et du coup coucou à la team Aja également oui il était important pour moi de réagir à la story de Sarah Frézou parce qu'au delà que ce soit mon combat c'est celui de beaucoup de personnes celui de s'accepter de s'aimer comme il est dans son corps et donc je pense que déjà le combat est difficile à cause des réseaux sociaux et je pense qu'en personne influente il est de notre devoir de montrer l'exemple d'expliquer aux personnes que tout le monde est différent et qu'il faut savoir s'accepter avec ces différences et quand une personne influente comme Sarah Frézou emploie des termes aussi graves j'entends par là ronger les os les hommes veulent quelque chose de vivant pour moi c'est inconcevable et pour moi c'est de mon devoir de la remettre à sa place et surtout d'expliquer aux gens qui me suivent qu'il ne faut pas écouter ce genre de propos et que tout le monde est bien comme il est parce qu'il en faut pour tout le monde tout simplement et pour tous les goûts donc voilà c'est déjà compliqué de faire entendre ça à des jeunes femmes qui sont complexées ou des jeunes hommes parce que c'est le cas pour tout le monde mais alors là quand on entend ça pour moi c'est vraiment le pompon sur la garrotte voilà je vous embrasse allez merci Chloé tu peux passer maintenant à ton down ouais et mon down c'est un down regrettable pour deux anciennes copines qui sont devenues limite ennemies je parle d'eux Neverly et Félicia Neverly a d'ailleurs fait un live il y a quelques jours regardez elle me dit ouais elle me dit ouais faut que je te parle Beverly tout ça et tout je te jure il y a un problème je dis vas-y qu'il n'y a pas de soucis on s'appelle elle m'appelle en FaceTime elle me dit oui les médecins ont vu que j'avais une tumeur au cerveau j'ai peut-être un début de cancer tout ça et tout je ne vais pas bien non 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 moi elle me dit ça c'est ma pote c'est ma petite soeur je commence à fondre en larmes je pleure je pleure avec elle au téléphone on est là elle me dit qu'elle a peut-être un début de cancer et tout je ne suis pas bien je commence à pleurer avec elle je ne suis pas bien on a une copine en commun qui s'appelle Oriane Oriane qui est la pote aussi à Denzel à Denzel pardon du coup j'appelle Oriane et je dis à Oriane ouais bébé tu sais pourquoi Félicia m'a un follow elle me dit non je ne sais pas pourquoi moi aussi elle m'a un follow je dis mais c'est bizarre et tout moi j'étais là pour elle quand elle a eu son truc de cancer j'étais là pour elle non 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 elle me dit mais de quel cancer tu parles je ne sais pas elle va souvent à l'hôpital et tout moi elle m'a dit qu'elle avait un début de cancer et tout qu'elle n'allait pas bien tout ça elle m'a dit mais pas du tout elle fait des tentatives pour mouches d'âtes elle boit de l'alcool avec des médicaments j'ai dû appeler les pompiers pour qu'on puisse s'emmener à l'hôpital parce qu'elle faisait des tentatives oui donc c'est grave quand même c'est des propos quand même qui sont assez assez choquants donc ça parle d'un cancer ça parle de tentatives et forcément Félicia a voulu répondre aux propos de Neverly je vais vous dire une chose des amis c'est que moi j'en ai strictement rien à foutre des gens qui parlent sur moi de toute façon on va toujours parler sur vous on va toujours dire du mal de vous vous serez toujours la méchante la vicieuse la monteuse quelque part donc autant faire sa vie et moi j'ai de compte à rendre à personne et c'est ça qui est bien je suis bien solo je suis très très bien je fais ma vie et je suis très heureuse malgré qu'il y a des gens qui parlent sur moi je suis très heureuse c'est pas ça qui va me stopper dans ma vie et les gens qui parlent sur moi c'est que malheureusement soit ils sont jaloux soit ils sont frustrés dans leur vie soit ils n'arrivent pas et du coup ils sont obligés de descendre quelqu'un mais voilà ce sont les plus faibles elle répond pas aux accusations entre guillemets de Neverly des révélations et il y a quelques temps elle a posté une photo un peu énigmatique c'est la plaque d'un neurochirurgien donc est-ce que ça laisse sous-entendre qu'elle a réellement un cancer ou un problème de santé en tout cas un problème de santé on le souhaite pas moi je le souhaite pas j'espère que tout est faux bah on espère c'est pitoyable de faire le buzz comme ça à écrire je vais être sur le leur pourquoi c'est pas du buzz pourquoi tu dois mettre de la peur sur les followers c'est théoriquement un système parce que c'est des personnes qui ont attentionné vers nous et tu les faire angoisser sans donner aucune explication ce que je trouve pas gentil du tout c'est cette trahison l'une envers l'autre de raconter les secrets des autres et tout ça comme ça en public alors qu'elles ont été proches et amies moi c'est un truc ça m'insupporte en tout cas j'ai posé la question à Félicia je lui ai demandé bah oui c'était très délicat quand même mais je lui ai dit voilà par rapport à ce qu'elle a dit sur les problèmes de santé déjà j'espère que c'est faux parce que je te le souhaite et est-ce que tu aimerais réagir elle m'a juste répondu qu'elle avait rien à ajouter qu'elle ne voulait pas lui donner de l'importance parce que ce serait un trophée pour elle voilà c'est la seule réponse que j'ai obtenue d'accord moi je l'ai rencontré il y a quelque temps Félicia ouais ah bon ouais on s'est rencontré à un événement c'était au quai 54 elle était assise en face de moi au départ et puis elle s'est retrouvée côte à côte on s'est retrouvée côte à côte donc à un moment je me retourne et je la vois donc on se dit bonjour on s'est reconnus donc on se dit bonjour et tout de suite je lui dis Félicia c'est vraiment dommage tout ce que tu fais c'était en plus c'était voilà toute la polémique sur les placements produits etc je lui dis c'est vraiment dommage parce que je pense que tu aurais pu faire quelque chose de bien avec tes réseaux sociaux via ton profil t'es belle t'es intelligente t'es une chanteuse tu danses tu peux montrer autre chose de toi que les placements de produits de merde que tu fais je lui ai parlé vraiment cash comme ça c'est bien et elle m'a dit elle a été vraiment compréhensée parce qu'elle m'a dit je sais je sais je vais pas déclarer tout ce qu'elle m'a dit parce que ça ne se ferait pas mais en tout cas elle m'a laissé sous-entendre qu'elle allait vraiment pas bien qu'elle allait vraiment pas bien qu'elle a eu une période en tout cas où elle allait pas bien et que ça allait mieux et qu'elle espérait en tout cas qu'elle tendait à faire autre chose de sa vie bon et bah écoute on lui souhaite que ça aille beaucoup mieux dans sa vie où les problèmes se règlent c'est le meilleur qu'on puisse lui souhaiter je vais tout de suite vous communiquer mon up et pour commencer mon up j'ai envie de vous chanter une chanson allez oui ça faisait longtemps I believe I can fly yeah I believe I can touch the sky everyone bon je m'arrête là et si je vous sente si je vous sente si je vous sente je me sais des solidaristes de la richesse qui m'a dit vas-y chante cette chanson ce sera trop drôle parce que ce que je mais assume bon allez j'assume bah oui bah non parce qu'au final tout va bien mais c'est vrai que moi quand je suis tombé sur la vidéo de l'accident d'Anas le mari de Fidji ça m'a quand même impressionné parce que moi j'ai très peur des trucs comme ça tu sais pas les simulateurs de chute ouais d'accord mais j'avoue la chanson avec ça c'est un peu c'est drôle c'est drôle c'est déplacé est-ce qu'il va bien ou pas aujourd'hui c'est parce qu'il va très bien ah t'avais pas compris on découvre la vidéo parce que c'est vraiment pas drôle pour le coup c'est un gros up de soutien pour Anas parce que je me suis mis à sa place je me suis dit mais moi mais laisse tomber pauvre Ananas alhamdulillah 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 tu sais qu'il y a Dizas et Antoine oh je crie il a dit alhamdulillah je crie épaule complètement déboîtée ouais mais on dirait pas comme ça la raison sur la vidéo on dirait pas sur la vidéo on dirait pas non c'est un pas compte mais tu plaisantes mais tu tombes de haut quand même non mais quand tu vois la vidéo tu dirais pas ah bah si bah moi je me suis mis à sa place je peux te dire que moi je trouve qu'on dirait je suis censée le faire là bientôt ça me fait peur non ah bah courage bah il y aura un place en plus pour nous allez ciao alors Anas c'est le mari de Fidji t'es venu le 26 juillet ils sont mariés depuis cet été c'est vrai et il est rappeur de profession il a notamment dépassé plus de 20 millions de vues pourquoi tu ris Dinda ? non pour rien c'est toi qui me crie t'as des rappeurs avec des rappeurs qu'on connait pas rappeurs t'as des rappeurs avec des rappeurs ? non pas du tout t'as des rappeurs avec des rappeurs ? ça va avec Nekfeu ou ? t'es passé à Booba ? non mais il a quand même un clip en l'air featuring Lina Mayem qui a plus de 20 millions de vues tu t'as fait 20 millions ? oui 20 millions c'est pas le clip en l'air t'as fait exprès ? sur ma vie que non ah sur ma vie que non mais c'est pour faire la promo de son clip ça non ? non mais je vous jure c'est pas fait exprès ah ça date ? je vous jure c'est pas fait exprès voilà bon l'essentiel c'est que tout aille mieux mais voilà faut faire très attention parce que ce que je voulais dire c'est que les simulateurs de chute ça va quand même jusqu'à 300 km heure ah ouais hein ah bah nous ça va vite hein donc si vous êtes dans un simulateur de chute non je te donnerai ce qu'on fait non attends attends c'est comme on pète d'Anissa c'est la même vitesse hein t'as dit quoi ? c'est comme on pète d'Anissa elle pète pas elle fait pas caca Anissa rien du tout non mais tu vas pète ça je rigole pas j'essaye comment on le calme elle fait pas caca mon down on passe à mon down allez alors il concerne alors pour deux raisons avant de vous montrer la voix off mon down il est par rapport à Sarah Lopez qui vient de parler là très récemment du comment on appelle ça quand tu t'es donné merci oh là là dis donc je perds mes mots moi du cambriolage qu'elle a subi pendant qu'elle était chez sa mère en France donc c'est un down parce que ça fait peur c'est très grave on a envie que ça arrive à personne et on le souhaite à personne mais c'est aussi un down parce qu'en fait j'ai pas aimé comment elle a commencé sa story bah ouais j'ai le droit de le dire et bah je le dis j'ai pas aimé vous allez comprendre pourquoi et vous allez me dire à votre avis ce que j'ai pas aimé dans le storytelling après on nous demande pourquoi on quitte tous la France j'en peux plus le choc la colère une immense colère les larmes beaucoup de larmes beaucoup beaucoup de larmes le domicile de ma maman a été cambriolé ce mardi 6 septembre tout a été cassé emporté tout le peu d'affaires que j'avais emmené a été pris ceux qui ont fait cela ont évidemment imaginé que c'était chez moi mais ils se sont trompés cette maison c'est celle de ma mère j'y suis quand je ne suis pas à l'étranger pour passer du temps avec elle et vous savez combien c'est précieux elle a maintenant la peur au ventre dans quel monde vit-on une chose est sûre je ne verrai plus ces lieux comme avant plus jamais j'ai la sensation qu'on nous a volé notre tranquillité qu'on a pénétré notre intimité c'est tellement injuste tellement frustrant tellement triste tellement humiliant ces dernières heures n'ont été que rendez-vous avec la police les enquêteurs et autres discussions entre nous pour essayer de nous rassurer en tout cas mes affaires de vacances ont été dérobées je sais dorénavant ce que je dois ramener en France c'est malheureux je repars à Dubaï plus vite que prévu alors d'après vous qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans le storytelling et vous comprenez bien sûr que je compatis à 3000% pour ce qui est arrivé d'accord mais il y a une phrase qui chez moi ne passe pas quitter la France après elle nous demande pourquoi on quitte la France après commencer son histoire je pense que c'était la phrase de trop qu'elle aurait pu raconter tout ce qui lui est arrivé avec la colère qu'elle a le droit d'avoir et de ressentir avec la haine qu'elle a le droit d'avoir et de ressentir c'est totalement normal par contre après on nous demande pourquoi on quitte la France mais ma petite Sarah la France tu l'as quittée bien avant qu'il y ait eu ce cambriolage c'est pour les impôts chérie voilà c'est pour les impôts on va parler français on le sait complètement il faut arrêter il y a entre 600 et 700 cambriolages par an en France qui ont lieu et c'est pas pour autant qu'on quitte la France et c'est pas ça qui fait que la France c'est un pays de merde et vous me faites rire avec votre Dubaï c'est le pays de la sécurité le pays de la sécurité de quoi ? est-ce que tu as vu le nombre de personnes qui sont morts sur les chantiers pour le Qatar c'est juste à côté de chez toi dans l'indifférence la plus totale c'est sécurisant ça pour toi ? t'es fière de ça ? non mais honnêtement ah ouais ouais je commence à en avoir marre la lutte la crise climatique c'est les pires en plus je sais pas moi pour vous je me sens grave en sécurité en France sécurité de toi sécurité parce qu'on t'enlève tes libertés là-bas vous êtes tous des moutons vous faites tous la même chose voilà vive la France bravo attention parce qu'en plus à mon avis ils vont bientôt tous revenir donc il ne faudrait pas trop la critiquer la France oui il n'y a pas beaucoup d'influenceurs à mon avis qui vont avoir les moyens de continuer à vivre exactement à vivre à Dubaï donc il ne faut pas trop la critiquer mais ça me fait penser à Jazz aussi qui avait critiqué il y a quelques temps aussi parce qu'il y avait eu une agression à Nice et elle avait remis aussi pareil en doute elle n'a pas vécu la même chose non non je ne parle pas de son agression à elle mais il y avait eu une histoire à Nice et comme elle vient de cette ville-là elle en a profité à nouveau pour dire qu'on ne se sent pas en sécurité mais Jazz a réagi à la story de Sarah Lopez je suis en colère qui est triste pour ma soeur de coeur Sarah Lopez j'ai vécu le 8 avril 2018 une des plus grosses peurs de ma vie avoir été séquestrée braquée dans ma propre maison 4 ans plus tard je suis encore traumatisée de rester seule d'éteindre la lumière d'être en France et que ça se sache d'être terrifiée de simples cagoules où en dessous se trouvent des visages familiers ou tout simplement des frères aujourd'hui grâce à Dieu Sarah n'était pas dans la maison et sa maman non plus mais vous les avez salis vous leur avez brisé le coeur là où elle dorme là où elle mange là où elle rit ou encore là où elle prie vous n'êtes pas des voleurs vous êtes des monstres donc 100% d'accord avec Jazz parce que pour le coup Jazz n'a pas réagi c'est pour ça qu'on quitte la France mais moi cette phrase je ne peux plus l'entendre vous êtes bien content de vendre en France vous êtes bien content de faire de l'argent en France vous êtes bien content de tourner dans des télé-réalités en France vous êtes bien content que les spectateurs vous regardent en France et parfois et là je ne parle pas de Sarah Lopez je parle en général certains influenceurs sont très contents d'arnaquer comme des brebis galeuses les personnes qui les regardent d'accord donc arrêtez de critiquer notre pays merci au revoir et vive la république et vive la république française ça fait du bien de te voir comme ça bravo on partage je me libère Hermano c'est à toi tu peux nous partager tiens on va commencer par ton up ok c'est parfait parce que j'avais justement envie de vous en parler c'est le clash la tension entre Maïsain et Belle que vous connaissez ah ben voilà que vous connaissez déjà très bien donc petite récap tout ça parce que bien évidemment au milieu de la critique il y a toujours un garçon bien évidemment il faut l'enfermer et les oublier bref et on parle de qui on parle d'Alain Getsch encore ? bien évidemment pourquoi ? parce que Belle et Alain ils s'étaient rencontrés dans le tournage de la Villa des Cornobés 7 et c'est là qu'ils ont commencé aux liaisons sauf que le petit il a oublié de dire qu'à la maison il y avait quelqu'un d'autre il y avait donc Maïsain qui l'attendait qui a tout fermé et elle s'est légèrement énervée elle a créé donc une relation à la tromperie pardon une relation adultère et bien évidemment là c'était le scandale en sachant qu'après ils se sont retrouvés tous les trois dans la bataille des clans exactement parce que vous savez aussi que Maïsain elle est très proche de Clara donc ça c'est à l'heure on dit j'ai Clara pas mort oui depuis la 9 oui oui voilà ils attendent jusqu'à la prochaine fois on ne sait pas jusqu'à qu'un c'est pas ce que j'ai dit ça ça t'appartient ok donc bref donc il y a cette grosse tension entre Maïsain et Belle en sachant qu'en plus au moment qu'ils se sont retrouvés que Belle est rentrée dans l'émission Maïsain a dit moi je ne te parle pas et c'est exactement ce qu'elle a fait et depuis c'est des clans tous les jours et on découvre la vidéo parce que sur les réseaux ça n'arrête pas qu'on s'en va voir tout commence lorsque Belle et Alan se rencontrent sur la villa il y a une assurance qui est indéniable ce que je peux comprendre et Alan en tant qu'honnête homme décide d'informer Belle hors caméra du fait qu'il est en couple avec moi donc voilà Belle en réponse à cette information qui est tout de même importante il me semble décide de se le taper donc voilà vraiment comportement de femme respectable et de faire vente partisane du girl power j'ai un peu de mal avec les filles qui se mettent toutes nues devant des personnes qui annoncent être en couple là on a une belle sur les réseaux qui s'indigne du fait qu'à son arrivée dans la bataille des clans je ne l'apprécie pas forcément que je n'ai pas envie de la rencontrer avant même de l'avoir vue et que je n'ai pas envie de lui claquer une bise je pense pourtant que c'est à la portée de tout le monde de comprendre que je n'ai pas envie d'avoir de contact physique avec la personne qui est actuellement en train de chouper le mec qui ne m'a pas quittée d'accord donc aujourd'hui tu peux faire passer Carla ou les Gage pour des mauvais mais en attendant quand tu es venu chez eux tu mettais tes grands pieds sous la table tu posais tes fesses sur le canapé tu allais faire caca dans la toilette tout le monde nettoyait après toi et personne ne t'a rien demandé on t'a accepté avec ou sans piercing à l'arcade donc maintenant tu devrais être un minimum reconnaissante et la fermée ou au moins être respectueuse je ne t'ai jamais calculé ni pendant ni après la villa ce n'est pas maintenant que ça va changer je t'ai dit tout ce que j'avais à dire en face et on sait comment ça s'est passé là maintenant je ne fais que de poster ce qui passe à la télé si ça ne te plaît pas c'est la même va te plaindre à la prod s'il te plaît arrête de faire la meuf à dire je vais l'éteindre on sait très bien que la seule chose que tu éteins c'est la lumière quand tu vas te préparer parce que la robe verte avec le rouge à lèvres rouge et les cheveux oranges elles sont hilarantes bon bref je suis d'accord avec Maïsan mais oui il ne faut pas abuser après bon il exagère un tout petit peu comme d'habitude après est-ce que Belle était vraiment en couple avec Alan pendant qu'il était encore avec Maïsan parce que c'est ce qu'elle dit on est d'accord on n'en peut plus j'ai posé la question à Belle ah bah oui voilà ce qu'elle nous a répondu après Maïsan a décidé de créer la narrative en quoi il était en couple avec Alan Gage quand il est rentré dans la villa des cœurs brisés mais on peut le savoir et on peut d'ailleurs retrouver les images d'Alan qui dit qu'il est célibataire qu'il n'a rien avec personne et donc après on a entamé une relation et en fait il n'a jamais parlé de Maïsan que ce soit à moi que ce soit aux autres il nous a très bien dit il doit même s'il était célibataire on a pris le temps d'appeler Maïsan pendant la villa des cœurs brisés et c'est à ce moment-là que Alan Gage lui a dit qu'il était fort amoureux qu'il avait passé à autre chose outre que la relation et elle a très mal pris ça et c'est depuis ce moment-là qu'il a créé une rivalité féminine entre nous même si je n'étais pour rien je ne la connaissais pas je ne connaissais pas Alan la seule chose que je savais c'était qu'un garçon célibataire était tombé amoureux de moi et que moi aussi du coup c'est clair et je ne me suis pas mise nue devant lui de toute façon il n'était pas en couple avec elle si elle a un doute elle a que revoir les images pour elle il suffirait de revoir les images pour prouver que Alan selon Belle bien sûr n'était plus en couple avec Maïsan et concernant les pics à la Gage Family que Maïsan reproche à Belle voici la réponse de Belle j'ai fait une story de blague en pic envers les Gage c'était en rapport avec la JLC parce que moi dans la bataille des clans je suis JLC et donc la diffusion a commencé il faut bien faire parler le public il faut les faire interagir donc oui j'ai fait un pic en story par rapport à la famille Gage en rapport à la bataille des clans sur le fait que je suis JLC et Longage et sinon Maïsan je n'ai absolument pas parlé d'elle depuis en fait que je suis sortie de la villa je ne l'adresse pas du tout la parole parce que je trouve qu'elle ne mérite pas du tout mon temps c'est quelqu'un qui est irrespectueux et rabaissante quand elle essaye de faire ses petits clashs parce qu'elle trouve ça trop cool de rabaisser les gens et donc moi je ne mange pas de ce pain-là donc je ne lui adresse jamais la parole sur les réseaux sociaux donc voilà donc selon Belle elle a joué le jeu de la télé-réalité le jeu des clans pour faire la promotion de l'émission merci Hermano pour ton hub tu peux nous partager ton dain tout à fait alors mon dain c'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que tu en as déjà parlé dans l'acte de l'influ donc je vous conseille de le voir c'est trop sympa mais c'est différent parce que là on va pouvoir débattre exactement et c'est très intéressant on parle de la note audio de Manon Tanti diffusée par ton nouveau copain Bouba 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 bon en fait depuis plusieurs mois on sait très bien que Bouba il est en train de faire une vraie guerre contre les influenceurs qui en fait en général maintenant il l'appelle les infloboleurs est-ce que c'est vrai peut-être le 1er septembre il a dévoilé une note audio de la candidate Marion Manon Tanti très importante et qu'on va écouter d'ailleurs un sachant qui est en question de privacy parce que c'est des messages très imbéciles oui de confidentialité c'est un playback voilà ok c'est pas la vraie voix pourquoi tu rigoles ? est-ce que tu es beau ? ah c'est mignon mais c'est en fait on va écouter parce que c'est très important allons-y non je suis pas d'accord tu ne nous as pas fait gagner 5 millions Pierre avant toi on gagnait déjà ce qu'on gagnait on comptait doubler effectivement tu nous as fait plus que triplé tu nous as même fait pour certains quadruplé effectivement il y a une grosse somme qui est par rapport à toi mais pas la totalité il faut arrêter d'abuser on travaille comme des chiens à faire 4 pubs par jour on prend des followers à faire nos émissions de merde là donc au bout d'un moment non tu nous as pas rapporté 5 millions c'est objectif toi aussi alors là je suis choqué bon arrête c'est en tout c'est en tout la meuf elle me dit ah non parce que moi j'ai fait 5 pouples là franchement je suis fatiguée ah non mais moi c'est pas ça moi c'est pas ça qui m'a choqué c'est avec nos émissions de merde on se tue à faire des trucs pour nos émissions de merde ouais mais c'est les deux phrases c'est ridicule c'est pathétique et s'ils sont là où ils sont c'est grâce à quoi et à qui c'est grâce à nous grâce à vous tous et grâce à les publicités des télés de merde qu'ils font en France avec lesquelles ils peuvent se permettre de partir là-bas donc il faut arrêter cette histoire c'est pathétique c'est ridicule et excusez-moi oui tout à fait c'était pour les enfants ils voulaient donc doubler les affaires 5 millions d'euros après moi il y a un proche un proche du couple qui m'a dit que parce que j'avais un petit peu à enquêter que cette note audio elle datait d'il y a au moins 4 ans et qu'elle n'avait pas été mise dans son entièreté donc sortie du contexte parce que j'allais dire depuis on l'a revu Manon on l'a vu encore là il n'y a pas longtemps au mariage des comment il s'appelle des Lodzina elle était dans le reste du monde et donc bah non mais cracher sur elle était dans le resto du monde le reste du monde mais non mais cracher sur des sur des programmes et continuer à en faire c'est un peu bizarre quoi et alors à l'époque on disait bien que Dorothée elle n'aimait pas les enfants et pourtant elle continuait d'animer des émissions c'était une rumeur ouais ça me fait penser aussi à une autre audio qui a futé c'est celui de Greg aussi ah j'ai pas entendu pardon mais non mais on l'a dit qui l'a mis encore celle-là ah non j'ai pas entendu quel audio mais l'audio mais vous êtes c'est Booba qui l'a mise mais bien évidemment mais attends c'est plus Booba c'est Boho là c'est Greg c'est Greg non c'est drôle non jurez c'est pas drôle c'est Boodjunda non non mais par contre je suis désolé mais je suis plus intéressé par la news non mais je vais je vais vous l'envoyer écoutez il dit dans cet audio on est des pions nous sommes des pions moi aujourd'hui je gagne 50 000 euros et je m'en bats les couilles vous avez pas entendu c'est vrai si 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 j'ai entendu c'est vrai non mais non plus c'est quoi ce désir c'est pas le seul audio celui de Manon il est dangereux il est dangereux mais quoi que ce soit je le trouve ridicule après c'est vrai peut-être qu'il sort d'un contexte qu'on ne connaisse pas donc voilà il part de certaines personnes qu'on ne connaît pas mais en tout cas moi je trouve qu'on voit vraiment un autre visage d'eux quand même qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit quand ils prennent leur snap et mes loulous mes chéris mes cocos bah en fait voilà c'est tout autre derrière bah ouais bah écoute quand on ouvre la porte on découvre autre chose et mon expression elle était pourrie merci à Manon d'avoir partagé ton coup de gueule et ton coup de coeur de la semaine Anissa Anissa montre-moi ça avec ton up ouais alors moi mon up cette semaine ça va être pour Iam qui pousse un coup de gueule contre les AVS plus précisément les AESH donc les accompagnants d'élèves en situation d'anticap voilà donc en fait donc Liam elle nous explique avoir eu des difficultés à en avoir une pour sa fille cette année d'ailleurs comme énormément de monde donc elle nous explique qu'il y en a beaucoup qui ne veulent plus venir travailler en tant qu'AVS enfin vous savez c'est les accompagnants qui accompagnent par rapport à sa fille Joy oui par rapport à sa fille Joy qui est qui justement parce qu'en fait dans les écoles c'est ça si je ne me trompe pas AVS c'est que tu as des gens qui sont dédiés pour justement aider les enfants handicapés exactement il faut savoir que Joy est handicapé à 80% suite à un kiss au cerveau dès la naissance et la fillette elle est malvoyante donc elle a besoin d'un accompagnant donc Liam parlait d'AVS mais dans la situation de Joy c'est plutôt un AESH voilà donc c'est un peu pareil parce qu'elle a raison selon les statistiques de l'éducation nationale en 2006 il y avait à peu près 25 000 enfants accompagnés par des AESH et en 2021 ils sont un peu plus de 213 000 vous imaginez comment quand même ça a augmenté c'est énorme pour seulement 125 000 accompagnants donc 213 000 élèves pour 135 000 accompagnants donc on peut alors qu'il en faut un par enfant exactement voilà ils ont besoin vraiment donc elle explique que c'est inadmissible de ne pas avoir eu assez d'accompagnants que ce soit dans son école à elle enfin dans l'école de sa fille ou en France parce que de toute façon ce métier n'est plus du tout demandé personne ne veut le devenir parce que justement on gagne une misère c'est ça qu'elle reprochait c'est que leur salaire ne soit pas assez valorisé en tant qu'accompagnant surtout que notre pays parle souvent de l'accès l'accessibilité c'est vrai et je vais vous dire une chose j'ai noté que par exemple pour un temps complet il faut savoir que plus de 60% d'AEH travaille à mi-temps donc c'est très rare les temps complets ils gagnent entre pour les mi-temps ils gagnent entre 700 euros net et pour ceux qui sont à temps complet 1200 euros net il faut savoir que c'est un métier énorme un travail très très important et de longue haleine et très dur et très courageux donc je trouve qu'on les a mis à la raison elle a tapé un coup de gueule contre ça d'ailleurs Yann nous a envoyé une vidéo pour nous expliquer je vous laisse regarder en fait il y a un gros problème au niveau des enfants qui ont un handicap il y a un manque cruel d'AVS moi ma fille personnellement elle est dans une école spécialisée à la base c'est une école pour les enfants en déficience visuelle et puis il y a aussi maintenant ils accueillent d'autres personnes d'autres enfants qui ont d'autres soucis de santé mais voilà c'est une école spécialisée donc il faut avoir un dossier MDPH etc. pour pouvoir intégrer cette école ma fille à moi elle est reconnue handicapée à 80% donc elle ne sait pas manger toute seule elle ne parle pas elle ne sait pas marcher elle n'est pas du tout autonome donc là elle est dans cette école l'année dernière elle avait une AVS qui est partie puisque en fait leurs salaires sont beaucoup trop bas donc généralement les personnes qui sont AVS ils veulent arrêter ce métier pourtant c'est des gens qui sont passionnés à la base mais ils ne sont pas assez payés donc ils n'arrivent pas à vivre donc ils arrêtent de faire ce métier il fait une semaine que ma fille n'a pas d'AVS et ce n'est pas que ma fille il y a aussi 6 autres enfants dans l'école de Joy qui sont dans ce cas là voilà après il n'y a pas que il y a un manque aussi même dans des écoles ordinaires il y a des enfants qui sont dans des écoles ordinaires et qui n'ont aussi pas d'AVS moi je parle dans le cas de ma fille j'en suis même venue au point à me demander si je n'allais pas mettre quelqu'un à notre restaurant et puis moi peut-être je ne sais pas passer le diplôme pour pouvoir faire ce métier juste pour pouvoir aider ma fille c'est pas tellement moi pour l'argent c'était plus pour aider ma fille puisque de toute façon ce métier apparemment il est très mal payé enfin c'est même pas apparemment ce métier est très mal payé donc je pense qu'il faut que ce soit au-dessus il faut que les gens fassent quelque chose puisque c'est un beau métier on a besoin d'AVS pour nos enfants c'est hyper important moi l'année dernière l'AVS qui s'occupait de ma fille elle faisait un boulot extraordinaire on ne sait jamais je vais quand même vous partager si vous voulez bien partager c'est un flyer qui tourne un peu de partout que j'ai réussi à avoir et que je mets un peu sur mes réseaux de temps en temps ça concerne la ville de Nice en fait c'est un papier de la mairie avec un mail etc pour toutes les personnes qui voudraient peut-être faire ce métier voilà sachez qu'ils embauchent puisqu'il y a un manque cruel d'AVS en tout cas dans la ville de Nice je pense que c'est pas que dans la ville de Nice je pense que c'est peut-être dans toute la France voilà donc si on peut partager ces petites feuilles ce serait super alors mon dame c'est Addiction je vous laisse regarder vous savez il y a une semaine je vous ai partagé un petit coup de gueule par rapport à mes placements de produits donc clairement je n'ai pas posté tout le mois d'août pendant un mois là je n'avais plus envie mais clairement plus envie il y a des raisons personnelles derrière tout ça mais je vous avais dit je vais revenir en septembre et là je reviens avec mes conditions et ce sont les suivants je décide de vous placer des produits que j'aime des produits que j'apprécie que j'ai envie de tester et des produits que j'utilise vraiment c'est terminé de vous faire acheter de la merde où vous ne recevez pas vos commandes voilà je me renseigne personnellement sur la marque pour voir si tout est carré par rapport à ça et voilà tout simplement je m'en fous de ma soeur sur de l'argent en fait j'ai vraiment envie de vous partager que de bonnes choses je crois qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle disait non ? non je crois pas là elle avoue clairement avoir vendu de la merde à ses followers qu'elle les prenait pour des chocs ah tu le prends comme ça ? bien sûr elle a compris ça toi ? tu as compris quoi en fait ? j'ai compris que c'était une remise en question j'ai compris que oui une remise en question oui avec j'ai fait des choses qui n'allaient pas non mais si non mais je vais parler français avec des choses qui n'allaient pas avant voilà oui bah oui en fait oui j'ai dû faire de la merde avant et je m'en excuse je suis désolée quoi non là en gros donc si on reprend toutes les vidéos d'Adixie avant où elle dit mais j'adore ce produit j'adore ce produit ça veut dire qu'elle a menti on est d'accord et aujourd'hui elle nous dit que ça y est elle arrête de mentir et pourquoi maintenant encore une fois bah parce que je pense que oui mais je préfère je préfère quelqu'un qui le dit maintenant parce que maintenant qu'il y a cette vidéo on va pouvoir la ressortir non mais c'est vrai ah bah oui maintenant donc ça veut dire que ça fait ça va assainir quand même la chose le milieu que quelqu'un qui ferme encore les yeux et qui va pas se remettre en question et qui va continuer à faire dans les dérives mais Sam tu es bien naïf ça va continuer et ça va nous dire que ces produits là sont pas du tout de la merde contrairement à ce qu'ils faisaient avant alors ça sera toujours de la merde après la merde c'est un jugement de valeur par contre la vraie merde on peut la prouver avec un site qui n'est pas fiable avec des numéros de siré qui ne sont pas fiables avec tout un tas d'indications qui peuvent arriver à nous ce que je trouve c'est surtout que c'est tous des ongles je trouve que exactement et je trouve que c'est dégueulasse vis-à-vis de ses followers parce que quand même ces gens là ils ont une énorme communauté et de dire bah j'arrête de vous vendre de la merde c'est qu'elle en a vendu c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir et vous avez acheté de la merde on vous avait prévenu voilà est-ce qu'elle n'est pas en train de dire qu'elle va bientôt partir de son agence non je pense pas parce qu'il y en a beaucoup là qui partent là ouais mais je pense pas même de week-end par contre je me dis qu'elle devrait donner des petits conseils à Simon ah oui effectivement parce que là dernièrement la box à bonbons annoncée à 1 euro ah là là encore avec surtout dépêchez-vous parce que c'est limité dans le temps alors que c'est pas limité dans le temps et que c'est interdit d'avoir un storytelling comme ça pour inciter les gens à acheter ouais mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné on aura beau dire même si Booba il continue à les clasher même si nous dans les placements déplacés on lâche ils n'arrêteront pas vous savez pourquoi parce que derrière on leur dit mais on s'en fout de ce que les autres disent vous vous prenez votre billet c'est le plus important et eux c'est vrai voilà ils ont besoin d'argent donc ils continueront et là ça va être la fin des box bobo vous avez pas vu maintenant qu'il y a les box apéro ah non il y a des cornichons et tout il y a Greg qui a fait la pub elle en a parlé c'est du génie box apéro voilà avec des boîtes de Belin mais c'est pas une blague merci Anissa de te faire ce up et ce down avec plaisir bon j'active mon free up allez alors je me dis c'est la nouveauté de la saison le free up c'est tout simplement une histoire qu'on a envie de mettre en avant qu'on a envie de supporter pendant l'émission et ça n'a rien à voir avec la télé-réalité et aujourd'hui j'ai envie de porter la parole de quelqu'un d'une histoire qui m'a énormément touché on va tout de suite accueillir en zoom Yvan Bourdin Yvan Bourdin c'est le papa d'Océane je ne sais pas si vous avez vu cette histoire sur les réseaux sociaux j'ai été beaucoup tagué dessus peut-être vous également alors Océane elle avait 21 ans quand elle s'est faite droguée dans son appartement dans son propre appartement par un camarade de classe qu'elle considérait comme un ami elle s'est réveillée quelques minutes après elle avait les jambes qui étaient complètement paralysées et elle réalise qu'elle est en train de se faire vivre voilà elle le supplie d'arrêter mais il continue forcément Océane est traumatisée elle quitte son appartement elle revient vivre chez ses parents c'est très très dur pour elle elle fait deux tentatives pour mettre fin à sa vie elle fait deux stages aux urgences psychiatriques elle est internée également dans un hôpital psychiatrique avec ses parents elle porte plainte trois mois après elle trouve le courage mais elle replonge dans une grande dépression et début juin elle a décidé de mettre fin à ses jours ses parents ont trouvé un mot dans lequel elle disait je suis morte depuis le 10 février et vous n'auriez rien pu faire pour moi je vous propose d'accueillir tout de suite son papa il s'appelle Yvan Bourdin bonjour Yvan bonjour vous êtes monsieur et madame Bourdin comment s'appelle madame ? Sandra bonjour Sandra enchantée Sandra bonjour je viens d'expliquer votre histoire à toutes nos ajatrices et nos ajateurs et aux chroniqueurs autour de la table qui l'ont vu passer parce qu'on a été tagués beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que c'est important pour moi important pour nous de vous accompagner d'accompagner votre parole ma première question elle est pourquoi choisissez-vous de médiatiser cette histoire aujourd'hui ? est-ce que vous pouvez nous l'exprimer ? parce qu'il y a une raison oui parce qu'en fait nous on a voulu donc médiatiser au départ l'affaire de Seanne parce qu'elle était elle était comment dirais-je au stade zéro quoi ça fait la plainte elle date de mi-mai ça n'avançait pas du tout nous on n'avait aucune nouvelle on savait que le mise en cause n'avait pas été entendu auditionné pardon il voulait donc attendre les résultats des prélèvements de cheveux qu'il mettait six mois avant de l'auditionner donc chose qui pour nous n'était pas recevable Océane disait elle-même qu'elle n'avait pas la santé d'attendre ces six mois et c'est pour ça donc elle n'a pas attendu d'ailleurs et aujourd'hui en fait nous on se dit notre fille on sait qu'on ne la reverra pas on sait que ça ne la fera pas revenir aujourd'hui on pense qu'il y a peu de chances qu'il soit condamné pour faute de preuves il y a même je reçois même des récits de personnes où il y a des preuves il y a des aveux et soit les peines sont minimes soit les condamnations il n'y en a pas du tout donc aujourd'hui on a envie de se battre pour toutes les Océane qu'il y a eu avant la nôtre et toutes les Océane qu'il y aura après voilà c'est pour ça que là on est en train de faire de travailler avec le sénateur Doudou Jacques Bompérin pour faire une proposition de loi il est en train de nous arranger un rendez-vous au ministère de la justice pour qu'on donne nos idées de propositions de loi afin de faire évoluer les choses et les mentalités donc là ça veut dire que votre fille Océane elle avait porté plainte épaulée par vous donc ses parents bien avant qu'elle fasse cet acte irréversible de mettre fin à sa vie bien sûr donc vous êtes en colère en tant que parent est-ce que vous pensez que si ça avait été pris plus à la base j'ai envie de dire oui plus rapidement et plus au sérieux est-ce que vous pensez qu'Océane serait là oui 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 elle a vécu elle a vécu donc trois mois chez nous avant de porter plainte on va dire entre le viol et la plainte où on en parlait souvent avec elle parce qu'elle ne voulait pas aller porter plainte on en parlait presque quotidiennement avec elle et quand elle a porté plainte le policier qui était très sympa était très pessimiste avec elle il l'a cru bien sûr c'est juste qu'il lui a dit que sans preuve aujourd'hui c'était compliqué que le prélèvement de cheveux il avait il s'était passé plus de trois mois qu'il n'avait pas retrouvé de drogue dans les cheveux s'il n'y avait pas de drogue ça allait être compliqué que ça allait être parole qu'autre parole elle est revenue mais complètement dégoûtée de son audition et elle a ressemblé encore plus dans la dépression encore plus qu'après le viol et pendant ces trois quatre semaines entre la plainte et son audition on parlait beaucoup avec elle aussi mais elle se renfermait encore plus sur elle-même elle n'avait plus envie de parler elle était complètement dégoûtée je vais laisser parler un petit coup la maman parce que moi j'ai tendance à monopoliser un peu trop la parole Madame en tant que maman et je vous le dis je ne suis pas psy et je ne suis pas légitime pour ça mais je vous le dis vous n'avez à culpabiliser de rien même si je sais que l'envie de la culpabilité elle vient facilement après un drame comme celui-là mais est-ce que vous est-ce que vous avez vu des choses est-ce que vous étiez est-ce que vous étiez alarmée j'imagine que c'est tout un tas de questions que vous vous êtes posée après oui bah on se dit juste que je pense qu'elle a pas du tout été assez accompagnée en fait même si nous malheureusement on a essayé de faire quelque chose mais on savait qu'on pouvait pas faire grand chose qu'on n'était pas des professionnels pour l'aider le peu de psychologues qu'elle a eu et les personnes qui l'ont pas pris pour des victimes en fait ça l'a pas aidé du tout donc elle s'est dit je peux plus prendre rien mes parents peuvent pas m'aider les professionnels ne peuvent pas m'aider et la justice ne va pas me rendre justice donc en fait ça sert à quoi de vivre elle s'est dit je peux pas vivre des années comme ça en portant ce quoi en vrai c'était pas possible on peut pas être à sa place vous expliquiez que c'était un un camarade de classe d'Océane qui a commis ce qui l'a drogué ce camarade de classe vous le connaissez ? nous personnellement non on l'a juste vu en photo mais je ne le connaissais pas elle en parlait de temps en temps mais non je ne le connaissais pas du tout il a été entendu ? non non comment ça se fait ? après sa plainte de toute façon il n'y a rien eu de fait elle a juste porté plainte et depuis il n'y a rien il y a juste eu l'analyse de cheveux qui n'a rien donné et c'est pour ça que mon mari et moi on m'a mis à plus qu'une première parce qu'il n'y a rien qui avance pour aucune raison en plus est-ce que j'espère que ma question elle n'est pas indiscrète mais moi ça m'aurait traversé l'esprit est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec lui ? j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu surtout que sur son téléphone elle a son snap on a son whatsapp on a tout et pourquoi vous n'avez pas fait la démarche ? je savais que ça n'allait rien donner déjà si j'avais envie de lui parler c'était pour m'énerver sur lui pas dire des choses très gentilles ça n'aurait rien apporté et je me suis dit il valait mieux rien dire et ne pas qu'il ne fuit pas en fait qu'il ne fuit pas par rapport à ça attendre que la police le cueille mais on ne savait pas que ça allait prendre autant de temps donc peut-être que si on avait su qu'ils allaient attendre autant de temps on aurait peut-être essayé quelque chose et de lui-même lui-même ou sa famille vous n'avez eu aucun retour si quelqu'un se dit innocent alors sachant que son nom a circulé de lui-même il aurait pu venir vous voir et éclamer son innocence si c'était le cas si c'est le silence comme ça je pense qu'il est coupable s'il ne dit rien c'est quand même bizarre qu'il ne se défende même pas surtout que ma fille a eu des conversations avec lui en lui reprochant ce qu'il lui avait fait quelques jours après en comprenant parce qu'elle a mis du temps à comprendre ce qu'il lui avait fait et il l'a avoué par message mais le temps qu'elle screen la conversation il avait déjà tout effacé donc c'est pour ça qu'on se dit c'est dommage que la police n'ait pas auditionné rapidement en saisissant son téléphone pour pouvoir avoir peut-être des traces des preuves quelque chose Océane est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs est-ce qu'elle vous parlait de sa souffrance finalement intérieure qu'il y a eu depuis le jour enfin ce fameux jour de février oui 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 puisque avant sa dernière tentative elle en a fait deux donc on savait qu'elle était très mal c'était des tentatives beaucoup moins graves mais quand même des tentatives donc des appels à l'aide et moi chaque jour je la voyais au quotidien c'est moi qui lui donnait souvent ses comprimés d'antipsychotiques anti-anxiolytiques et souvent elle était en crise quotidiennement et c'était une autre Océane quand elle était en crise on ne la reconnaissait plus c'était une autre personne qui ne souriait pas qui ne parlait pas qui ne pensait qu'à dormir pour l'envoyer merci beaucoup merci beaucoup ça va bien oui on peut se rappeler comme vous voulez avec plaisir on vous soutient on sera là on sera là pour vous merci merci à vous bon courage en fait quel message on donne de la justice française la merde non mais demain les jeunes filles qui vont regarder ça des jeunes filles ou des garçons même d'ailleurs à qui il est arrivé des drames on les pousse à aller porter plainte et au final il n'y a rien derrière je pense qu'ils doivent être enfin j'espère qu'ils doivent être sacrément mal quand même de se dire on n'a pas auditionné quelqu'un et au final derrière voilà ce qui s'est passé en tout cas on sera là on sera là pour les accompagner et on sera là pour contribuer à partager leur parole et merci aux ajateurs aux ajatrices de nous taguer sur l'histoire comme ça oui merci infiniment parce que très honnêtement vous avez une part de responsabilité là-dedans c'est grâce à entre guillemets à tous les oui non j'enlève les guillemets c'est grâce à tous les messages que vous avez envoyés qu'on a pu contacter cette famille et leur donner la parole aujourd'hui grâce à vous les filles le garçon j'ai des annonces à vous faire j'ai une annonce très importante à vous faire je l'ai utilisé toute l'émission alors il faut vraiment que je vous dise tout et vous allez pouvoir me poser toutes vos questions les annonces oui j'ai pas oublié les annonces et allez vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez en lien avec les annonces l'annonce en tout cas que je vais vous faire qui est une grande annonce parce que c'est beaucoup de changements pour vous à la maison qui va venir dès la semaine prochaine c'est la semaine prochaine vous ne verrez plus ce studio pour Aja encore plus que ça vous ne verrez plus Aja le vendredi c'est fini c'est plus le vendredi je commence à stresser je viens de retourner vacances tout est calme c'est fini alors je vous explique ça va tous nous bouleverser mais a priori c'est du positif et puis si ça fonctionne je serai le plus heureux du monde parce que je pense dans la vie c'est que si on ne tente pas qu'on n'arrive pas à aller toujours plus haut comme le dit Tina Arena donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller plus haut et c'est une étape importante pour nous tous et puis si ma foi à l'issue du test qu'on va faire pendant plusieurs mois ça ne fonctionne pas et bien on reviendra là et ce ne sera pas grave parce que c'est génial ce qu'on fait ici ok voilà vas-y mais je vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine Aja sera en direct what ? en direct il n'y a plus de montage il n'y a plus de tournage la veille pour monter le lendemain en catastrophe et diffuser le vendredi parce qu'on tourne le jeudi on monte le vendredi on sera en direct sur Twitch non way donc si vous allez sur ma chaîne Twitch ça me dira vous abonner à ma chaîne Twitch vous aurez accès au Aja en direct dès le mercredi soir ça sera tous les mercredis soir en direct à 19h30 ça veut dire quoi en direct ? ça veut dire plus de montage ça veut dire sans filet non way ça veut dire que tout ce qui se dira tout peut arriver ça veut dire que ça c'est chaud ça veut dire s'il y a des gros mots qui sortent de la bouche comme ça on peut pas couper on peut pas couper s'il se passe quelque chose en plateau comme on a déjà eu quelqu'un qui a quitté le plateau une fois c'est pas quelqu'un de la télé-réalité malheureusement ce ne sera pas coupable je lui parlerai plus même si attendez je tiens à préciser que je coupe quasiment rien oui c'est vrai on le sait je garde tout d'accord ? c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a toujours moi j'aime que Aja soit une belle émission bien produite donc c'est pour ça que le montage est important pour moi là ça va être nouveau parce qu'on va être en direct ça veut dire quoi aussi en direct ça veut dire interaction directe avec notre public avec nos ajatrices et nos ajateurs qui vont pouvoir nous lancer sur des sujets en direct je vais avoir une oreillette oh laser que toi ah oui que moi oh la la et ça sera à quelle heure ? je sais pas comment je vais faire parce que ça va être nouveau aussi pour nous nouveau pour moi je vais devoir apprendre à gérer l'oreillette apprendre à gérer le direct apprendre à gérer les commentaires en direct apprendre à gérer une régie qui me parle donc vous allez faire cette aventure avec nous et puis tous ceux qui vont aller sur ma chaîne Twitch et abonnez-vous maintenant parce que je vous avais prévenu il faut que vous abonnez parce que les nouvelles elles vont arriver et vous allez voir ça va être du lourd en vous abonnant à ma chaîne Twitch vous avez accès au Aja dès 19h30 en direct c'est à dire l'émission elle est écrite le matin vous l'avez tout de suite après ah ouais si je suis dans les bouchons c'est foutu tu commences sans moi on commence sans toi je vous rassure communauté YouTube hyper important oui vous retrouverez l'émission du Aja le jeudi dès le lendemain le jeudi à 17h sur ma chaîne YouTube mais c'est trop beau le replay voilà par contre tous ceux qui seront en direct avec nous sur Twitch auront accès avant tout le monde au direct salto on est salto ça sera toujours ici alors non alors on tournera plus ici parce que comme on va être en direct ça nécessite d'avoir une régie qui est adaptée pour le direct voilà alors on va être dans des studios qui sont pas très loin d'ici au moment où je vous parle il y a la déco qui est en train il y a les peintures qui sont en train de se faire vous allez découvrir la nouvelle déco il y aura une plus grande équipe alors avec nous il y aura une plus grande équipe parce que je m'associe en coproduction uniquement pour Aja avec StudioFi StudioFi c'est mon MCN mon MCN c'est quoi ? je suis avec eux depuis 2017 un MCN c'est quelqu'un qui gère un petit peu une chaîne YouTube tu vois tout ce qui est relatif à l'aspect un peu plus technique ok voilà et donc moi je suis chez StudioFi un studio qui accompagne des influenceurs et des YouTubers comme moi je suis j'adore StudioFi d'accord voilà je vous dis les choses c'est un test c'est un test c'est un test qui va durer 3 mois qui va marcher si ça prend pas si ça prend pas c'est pas grave pour moi les chèques n'existent pas il n'y a que des leçons c'est vrai donc si ça prend pas on reviendra ici et quoi qu'il en soit on continuera de faire du bon contenu et on aura tenté et il n'y a que si on ne tente pas qu'on ne peut pas aller plus loin donc ça devient un nouveau rendez-vous le mercredi à 19h30 en direct pas de montage tout peut t'arriver génial tout peut t'arriver on est nous 4 ah bah non on va continuer comme avant comme avant on va avoir nos invités il y a nos invités qui vont venir enfin le format c'est le super agent les invités qui vont accepter il va falloir les gérer il va falloir les gérer les invités parce qu'entre l'autre quand ils pissaient ou qu'ils pleurent c'est rare quand même mais c'est vrai que là il ne pourra plus y avoir de ah oui non ça c'est du hof j'en veux pas s'il te plaît tu coupes bah oui c'est fini ça ça va bienvenue c'est fini et l'autre là qui était partie j'assume et combien de temps dure l'émission ? ah bah l'émission elle durera entre 90 et 120 minutes donc entre 1h30 et 2h on peut voir pendant l'émission quand même non ? ah oui ah oui non mais tu peux faire ta vie voilà je veux dire on va parler avec nos agiatrices avec nos agiateurs on fera l'émission il y aura un modérateur pour nous dire ce que il y aura des modérateurs parce que je l'annonce direct sur Twitch c'est voilà mes règles elles seront strictes elles sont et elles seront strictes seulement la place pour les commentaires bienveillants les commentaires constructifs ceux qui viennent pour nous polluer vous serez ban mais direct c'est bon on choisit en plus comme on veut ban pendant une minute une heure ou un an ah c'est bien ça ah ouais ah non direct voilà alors ciao ce sera une place vraiment pour les personnes qui veulent échanger de façon constructive avec nous mais je trouve ça juste extraordinaire et je trouve le défi incroyable parce qu'on a une chance d'être en direct et de pouvoir être sur Aja en direct avec notre liberté de propos avec notre liberté de parole et avec une interaction extrême avec nos agiateurs finis les apéros le mercredi soir quoi faut t'es pas la seule regarde moi ça non mais c'est par contre tu rappelles une bouchon ah oui c'est vrai ah c'est un défi les gars ah ouais je vais en métro je vais en métro waouh 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 t'es content sous le choc bah bien sûr moi j'ai toujours fait que du direct je sais super contente ça va me ramener à avant à l'époque où j'étais quelqu'un dinda non moi j'ai peur t'as peur ? ouais non t'es trop bonne toi arrête j'ai très très peur bah oui parce que non mais on va pas vous mentir parfois on se foire donc on fait notre lancement puis on dit attends je reprends c'est fini c'est fini non mais on a droit de dire pardon je recommande ah oui non mais c'est fini mais ce que je veux dire c'est fini dans le sens où tu peux pas couper après oui bah rien n'est parfait tu peux pas couper après donc euh non mais il y a il y a une certaine spontanéité qui va être cool aussi je pense mais effectivement c'est un sacré exercice quoi oui là tu nous embarques dans un truc Armano t'es content ou pas ? mais je suis super content super mais tu sais ce qui nous va enfin il va arriver un truc énorme ça nous permet de grandir d'évoluer de se mettre en question de toute façon ce qu'on a toujours fait nous faire gagner c'est quoi ? la sincérité la spontanéité donc on va arriver ça va changer c'est un exercice et puis si on dit bah une connerie on essaiera de la corriger en direct la connerie on est des êtres humains ça arrivera pas de montage sans filet tout peut arriver plus rien ne sera coupé mais ce qui est génial aussi c'est être au coeur de l'actu c'est à dire qu'il se passe quelque chose dans l'actualité là on le sait tout de suite ouais ça c'est génial on peut faire ça on peut aller genre en tt sur twitter et on dit ce qu'il se passe bien sûr bien sûr mais c'est magique vous êtes contentes ? bon super et surtout ne vous inquiétez pas ajatrices et ajateurs vous retrouverez votre rendez-vous sur youtube il sera toujours là non plus le vendredi mais le jeudi le jeudi à 17h donc c'est cool parce que ce sera sur youtube le jeudi à 17h un jour de kiff avant et le mercredi tous ceux qui viendront au rendez-vous en direct vous aurez l'opportunité avant tout le monde d'avoir le privilège d'être en direct avec nous et de découvrir le Aja en direct alors allez vite vous abonner à ma chaîne à Twitch merci je suis heureux de vous avoir retrouvés merci à vous quel bonheur de vous retrouver à nos côtés sans que rien ne change même si l'été est passé par là on vous aime toujours aussi fort n'oubliez pas de prendre soin de vous et n'oubliez jamais que vous avez votre liberté d'expression elle est primordiale à partir du moment où ça reste dans le cadre de la loi je vous embrasse fort bye bye merci à vous merci à vous merci à vous